Cette année, le CETM a souhaité lancer un séminaire citoyen. Pour cette première édition du séminaire citoyen, on a le grand plaisir d'accueillir Henri Guénaud. Henri Guénaud qui est ancien commissaire au plan, qui est aussi député des églises, qui a publié cette année un ouvrage qui s'appelle « En finir avec l'économie du sacrifice », qui est finalement un ouvrage, sur le fond, qui est assez proche des thèses qu'un certain nombre d'entre nous soutiennent et défendent et développent le CETM. Je trouvais que c'était intéressant de commencer ce séminaire avec cet ouvrage, cette présentation de l'ouvrage. Henri Guénaud va vous présenter cet ouvrage pendant 45 minutes à une heure. Ensuite, on aura une discussion autour de l'ouvrage, qui sera un produit par la voix et moi-même. Et ensuite, on aura un échange avec vous, avec le public. Voilà, donc on dit que je vous laisse présenter cet ouvrage. Merci. D'abord, merci de votre invitation. Et puis à mon directeur. Je suis très sensible parce que cet ouvrage, d'abord, n'est pas un ouvrage universitaire. Ce n'est pas la prétention de faire un traité académique et de renouveler l'avancée économique. C'est un ouvrage politique. En ce sens que la question que je me suis posée à laquelle j'ai essayé de répondre est celle des représentations qui sous-tendent nos politiques économiques et notre débat public. Il y a d'un côté le débat universitaire, on a beaucoup parlé au dégénère, les négociens, 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 toutes les querelles d'école, de méthode, de modélisation, qui font le sous-bassement intellectuel de tous nos débats. Et puis il y a ce qui reste de tout ça dans le débat public. Et le débat public en économie, il est, à mes yeux, très important. Non pas parce que l'économie décide de tout, mais simplement parce qu'elle est aujourd'hui l'obstacle principal sur lequel bute la politique. Aujourd'hui, au-delà des chorales idéologiques, à la fin des fins, l'argument est toujours le même, et la défaillance du politique, d'une certaine façon, toujours la même, bute sur l'idée de l'interdépendance économique, de la mondialisation, de la globalisation. Et en réalité, derrière tout ça, il y a une façon de se représenter au monde. Moi, j'ai parti de l'idée que Keynes avait raison, quand il disait, et ce n'était pas le premier à le dire, mais il a particulièrement insisté là-dessus, quand il disait, ce ne sont pas tant les intérêts que les idées qui mènent le monde. D'ailleurs, quelque chose qui m'est apparu très clairement au moment de la crise financière, si le G20 n'a pas tenu toutes ses promesses de réforme ou de la finance, ce n'est pas tellement parce que les intérêts puissants, à ce moment-là, étaient à l'œuvre, c'est parce que ce que les dirigeants, les principaux dirigeants du monde avaient dans la tête, ne leur permettait pas d'aller beaucoup plus loin dans la réforme de la finance. Au fond, les grandes crises, ce sont des crises de représentation, ce sont des crises intellectuelles, ce sont des crises qui s'enracinent dans le fait que ceux qui dirigent ont tendance à agir selon les modèles et les schémas qu'ils ont appris pendant leurs études, dans un monde où les critères qui leur ont permis d'être ce qu'ils sont devenus, ne correspondent plus du tout à la situation à laquelle ils se sont confrontés au moment de la crise. Celui qui a été promu selon les critères, pour prendre les énergies d'aujourd'hui, mais on pouvait prendre les militaires de 1940, j'ai beaucoup utilisé une formule de Marc Bloch dans un livre, tout le monde devrait lire, qui s'appelle « L'étrange défaite », un petit livre magnifique qui explique, les grands historiens du XXe siècle expliquent, c'est un livre écrit dans la grande nécessité, il leur explique les causes, ce que sont à son avis les causes de la défaite de 1940, il dit quelque chose du genre, les bons élèves appliquent toujours les doctrines trop bien apprises, hélas, en 1940, ils occupaient presque tous les postes de responsabilité. Ce qui vaut pour les militaires et les responsables politiques de l'époque, vaut à toutes les époques pour tous les responsables. Il est extrêmement difficile de s'extraire du climat intellectuel de sa période d'apprentissage et de sa période de promotion sociale. Aujourd'hui, on prend l'exemple des élèves de l'ENA, le problème n'est pas tellement de savoir s'il faut supprimer l'école ou pas, le problème est de savoir sur quels critères on recrute, on sélectionne nos élèves. Ceux qui auront été sélectionnés, reconnus comme du bruyant que les autres, comme la légitimité pour adverser de la haute responsabilité, vont avoir tendance à se référer toujours à ces critères-là. Et on a dit au Gélin, il y avait simplement des choses qui étaient absolument impensables, des idées qui étaient inconcevables pour ceux qui étaient autour de la table. Que des intérêts puent intervenir par ailleurs, c'est probable, mais ce n'était pas l'élément décisif. C'est d'ailleurs, moins qu'on le pense, l'élément décisif en politique, sauf dans des cas exceptionnels. Il y a moins de bons plots, il n'y a d'idées fausses, d'idées dépassées, périmées, dans les échecs de la politique. En tout cas, c'est ma conviction la plus profonde. Donc la question des représentations, elle est posée. Moi, je n'ai pas voulu faire un livre, si je l'ai fait, c'est un peu un peu volontairement, qui tranchait entre les différentes écoles, les différentes représentations du monde. Je pense qu'au fond, elles ont toute leur utilité, elles nous donnent toute une part de vérité. Mais ce qui me frappe, c'est que j'ai le sentiment aujourd'hui qu'on a retenu de chacune ce qu'il y avait de pire. Ça a fait... Ah oui, c'est l'histoire du paradigme, vous savez. Au fond, que n'a raison, les changements dans les sciences et dans les connaissances quelles qu'elles soient sont des changements de paradigme. En général, ce fond, ce fond, tellement, tellement, le paradigme résiste longtemps à toute preuve de leur inefficacité ou de leur défaillance. On a une capacité à remettre dans les... à trouver des raisons pour lesquelles le paradigme ne marche pas qui sont très, très fortes. Et là, on a cherché, en gros, à faire l'analyse de ce que j'ai appelé, quelque part, le paradigme du désastre. On a appris, je reviens, tout ce qu'il y a de pire dans chacune des... dans chacune des... dans chacune des... dans chacune des théories de représentation du monde. L'économie ne pouvant d'ailleurs pas procéder autrement qu'en fabriquant de représentation du monde. Il est impossible de penser à la complexité économique sans... sans... sans privilégier une partie de la réalité, sans simplifier, sans modéliser, sans... On modélise d'ailleurs de façon formelle ou de façon littéraire. C'est... Bon, il n'y a pas beaucoup de formalisme chez Keynes, mais il y a une vision du monde. Il n'y a pas beaucoup de formalisme chez Schuppeter, mais il y a une représentation du monde. Il n'y a pas beaucoup de formalisme chez Hayek, mais il y a une représentation du monde. Il y a... Et le problème... Deuxième problème, c'est... c'est celui de... du rapport précisément entre la simplification du monde qui est nécessaire au... qui est nécessaire à la réflexion et à l'analyse et puis la politique économique qui... pas politique économique, il y a économie et puis il y a politique. Et la politique économique, c'est la rencontre de la pensée économique avec la complexité de la société, de ce qu'on appelle l'économie... de la production, de la consommation. C'est la rencontre de la simplification du modèle de l'agent économique avec la complexité de la personne. Alors, c'est vrai que la science économique a fait beaucoup de progrès, en tout cas, beaucoup évolué au cours des dernières décennies. Mais il était impensable, il y a 30 ou 40 ans, de faire d'économies expérimentales. Ceux qui en avaient fait étaient très peu nombreux. Un des premiers cas, c'est aller avec la théorie du risque où il fait du réunir des économistes de culte très connus et il leur fait pousser des questionnaires. Et il montre que ces gens qui sont censés être plus rationnels que les autres, qui dépend du cas très rationnel, donnent des comportements qui ne correspondent pas du tout au comportement de ce qui était à l'époque la théorie du risque en économie. Mais à part ces expériences isolées, il n'y a pas d'économie expérimentale jusqu'à ce qu'on commence à voir apparaître d'abord le travail avec Hellman, avec des psychologues, et puis ce sont appelées aussi les expériences réelles. On part des situations réelles dans un cas où on prend des mesures et dans un autre cas qui ressemble un peu à la situation du premier exemple, mais sans la mesure. On a fait sur un tas de sujets dans les dernières décennies. Et la politique économique, elle ne peut pas rester dans la simplification économique. Ça n'est pas possible. Elle est obligée de travailler avec des êtres réels. Vous pouvez, qu'à le meilleur modèle du monde, vous donner une solution qui pourra paraître très satisfaisante sur le plan intellectuel, et qui pour autant peut se révéler totalement inapplicable en fonction du contexte politique, psychologique, sociologique du monde. Ou qui peut se révéler, c'est peut-être la troisième remarque, totalement inadaptée au contexte culturel et anthropologique dans lequel on veut l'appliquer. cette idée que on peut développer une science économique, on peut développer une science économique, au sol, au temps, faire des modèles et raisonner dans le monde des modèles qu'on fabrique. Mais on ne peut en aucun cas produire des politiques économiques efficientes en train de dehors d'un contexte donné, c'est-à-dire d'un moment donné de l'histoire et d'un état, encore une fois, vous avez des psychologiques de la société et des données culturelles qui caractérisent cette société. Bref, il n'y a pas de passage possible directement entre une science économique qui se voudrait à la vocation universelle définissant des lois qui seraient valables en toutes circonstances et l'application de ces conclusions de ces modèles. Toute tentative de le faire conduit à des échecs. Alors l'économie s'en tirait jusqu'à présent souvent par le tout-chose égal par ailleurs. Oui, mais c'est une vieille histoire. C'était des controverses célèbres aux États-Unis et en particulier ce fameux article sur les goûts qui ne se discute pas. Alors, il y a la science économique, c'est celle qui veut tout expliquer uniquement par l'évolution des contraintes, contraintes budgétaires, contraintes de revenus et par l'évolution des plus relatifs. Et voilà, le reste, on ne s'en occupe pas. Et puis, ce qui n'est pas la science, qui s'arrête à un moment donné avant d'aller au-delà, il faut regarder les différences de cultures, les différences de goûts, les différences de préférences. Et, en réalité, la première, elle n'est pas scientifique. Celle qui commence, parce qu'elle nous correspond, elle n'explique absolument, elle nous explique une toute petite partie du sujet. Deuxièmement, elle isole à la science économique et de toutes les autres disciplines sociales. Et enfin, elle pose un redoutable problème et qu'elle exclut totalement que les préférences puissent changer. Or, les préférences changent. C'est d'ailleurs le rôle de toute la vie sociale. C'est le rôle du professeur qui apprend l'économie à ses élèves. Le professeur australisien, il va alors essayer de combattre qu'il va souvent réussir, que son modèle est meilleur, le professeur de l'eau classique va faire la même chose, mais le politicien, il va essayer de combattre que les électeurs ne sont pas déjà convaincus que son programme ou que son idéologie est meilleure. un processus démocratique est un processus d'évolution des préférences. S'il n'y a pas d'évolution des préférences, il n'y a pas de processus démocratique. Cette idée que... Alors, l'idée qu'il faille commencer par expliquer tout ce qu'on peut expliquer par la théorie des prix et des revenus, très bien. Mais s'arrêter là, considérer qu'on peut tout expliquer de cette manière, je ne vais pas serre à côté probablement de l'essentiel. Voilà, ça ne veut pas dire que la théorie des prix est inutile. Ça ne veut pas dire que la théorie du capital humain est inutile, mais elle conduit, dans la conduite des affaires humaines, à une impasse. Donc, il faut aller au-delà. C'est ça qui m'a intéressé dans ce travail, dans cette recherche, une mise au point, en tout cas moi, de mes propres idées. Je n'ai pas vraiment fait de choix dans ce livre, entre telle ou telle école. Il se trouve que je me suis involontairement rapproché des deux voisins. Mais le but, ce n'était pas de franchir. c'était, il faut le dire, on ne pourrait pas conduire des politiques économiques avec les dogmes et les antidexies qui nous gouvernent. Ça n'est pas possible. Il faut... Vous savez, c'est vrai dans tous les domaines, d'ailleurs. Quand le modèle ne sert plus à essayer d'expliquer toute partie du réel, mais quand on peut faire rentrer à tout prix le réel dans le modèle, alors comment c'est le modèle ? Ça s'appelle l'idéologie. C'est dans ce cas-là de pire. C'est-à-dire que, voilà, si le réel ne correspond pas à la réalité, il faut changer de réel. Alors, un exemple tout simple et classique en économie, c'est le problème des rigidités, c'est... Bon, dans mon modèle, s'il n'y a pas de rigidité, tout va bien. C'est parfait, tout se passe très bien, la concurrence ne fonctionne pas en tête, c'est parfait. C'est parfait. Dans le monde réel, il y en a un. Si on supprime toutes les rigidités du monde réel, ça va fonctionner comme un modèle. Et donc, on se met au travail et puis on répare tout de la flexibilité, on supprime toutes les règles. Et vous allez voir, ça va ressembler au monde réel. Le problème, c'est que d'abord, les rigidités résistent parce qu'elles ne sont pas toutes le fruit d'une politique délibérée, elles sont aussi dans la nature des choses. Il y a des... Il y a une partie de ces rigidités qui sont autogènes au fonctionnement de l'économie et de la société et qui se justifient parce qu'elles sont... Tout simplement, elles sont utiles au fonctionnement de l'économie et de la société. C'est la thèse de Keynes sur la rigidité des salaires, par exemple. Oui, la rigidité des salaires, ça a sans doute des inconvénients, notamment par rapport au modèle de concurrence parfaite. Mais ça a aussi des avantages, ça amortit les chocs, ça évite que l'économie s'effondre complètement. Et puis, il y a tout ce qu'on avait sous-estimé pendant des décennies ou pas très longtemps, qui est la façon dont les agents économiques perçoivent leur situation. C'est un agent économique qui se sent traité de façon injuste, pas de contraire, c'est une littérature abondante sur ce sujet, qui se sent par reconnu injustement traité parce qu'il a une rémunération qui ne correspond pas à ses efforts. Il fait moins d'efforts que c'est des investisseurs au travail, il est moins collectif. Il y a une... La chance, il réagit, et il réagit pas seulement à l'incitation monétaire en tant que telle, mais à l'idée qu'il se fait de la manière dont il est reconnu dans la société, dans un contexte particulier. c'est-à-dire que c'est... C'est... Et on parlait de Manejoune plus à l'heure parce qu'on n'a absolument pas écarté cette idée. C'était les premières expériences qu'on a pu faire sur ce sujet. on a essayé de voir dans la grande mode du taylorisme, si les gens... Comment les gens réagissaient à l'intensité de la lumière ? Très bien. Quand on l'a baissait, on remontait, on voyait que c'était... En fait, c'était pareil que ce soit l'intensité de la lumière. Les gens... Mais en revanche, ils étaient tous plus productifs que quand on ne s'intéressait pas à eux. Et... C'est l'histoire de Manejoune. Et c'est... Voilà. Ça, la science économique traditionnelle, celle qui reste dans le paradis de la néo-classique, elle n'a rien à dire sur ce sujet. Mais l'économie réelle, oui, elle a quelque chose à voir avec ce sujet. Puisque, à la fin, la positivité, elle va dépendre de tous ces facteurs totalement exogènes par rapport au modèle. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est... On parlait en venant de l'importance de l'histoire économique. Ce qui me frappe beaucoup, et ce que je voulais montrer aussi, c'est que la plupart de nos débats sont... De nos débats politiques et économiques. On parle moins des débats universitaires. Il y a beaucoup d'innovations dans nos débats universitaires, mais à la fin des fins, quand il s'agit de faire des études économiques, ce qui me frappe, c'est l'ancienneté de ces débats. C'est-à-dire qu'il est absolument essentiel de faire de l'histoire économique et de l'histoire des idées économiques, parce qu'on retrouve la généalogie des idées d'aujourd'hui et on peut en mesure se rendre compte que la plupart des débats que nous avons sont des débats qui existent depuis un siècle, voire deux siècles. La plupart des thèmes de débats qui sont au cas de l'économie du débat politique, du débat public, ce sont des débats qui avaient déjà cours à très peu de choses près au fond dans les années 1820-1830. C'est le jeu débat sur la politique de l'oeuvre et la politique de la demande qui est peut-être de cette époque-là. C'est quand vous lisez les débats entre Malthus et Jean-Baptiste C. par exemple ou Malthus et Ricardo, vous avez déjà l'essentiel. Il va ajouter Malthus jusqu'au bout. Mais quand même, le problème c'est de savoir si ça s'ajuste tout seul et combien de temps dure la période avant qu'on retrouve une situation normale si tant est qu'on puisse retrouver la situation de l'origine. C'est très intéressant quand on dit notamment sur la crise après les guerres de la révolution et de l'Empire arrive la période de la paix et il y a un énorme ajustement parce que les communes doivent se reconvertir les plus commerciaux changés de direction et il y a une énorme crise et tu te dis voilà c'est une rupture ça date une situation une crise de surproduction et les débouchés aussi ont changé et enfin tu sais on dit bon oui notamment la crise a été beaucoup des Etats-Unis à l'époque et moi tu sais tu dis oui mais bon l'économie américaine elle fait plastique tout ça va se remettre en ordre au bout d'un certain temps tu dis oui mais enfin comprenez si ça doit durer 15 ans 15 ans c'est peut-être très court pour le théoricien mais dans une vie ça compte ça fait beaucoup et on en est toujours là alors c'est des formes beaucoup plus abstraites mais c'est la querelle entre la représentation du monde sous la forme de l'équilibre général et puis la théorie qu'on peut porter à ce qui se passe entre deux soi-disant d'équilibre mais si vous n'intéressez pas à ce qui se passe entre les deux il y a de fortes chances que vous n'arrivez pas du tout à trouver la situation ou la situation de l'équilibre à laquelle vous pensiez parce que si vous changez vous très bien changez complètement de direction suivant la façon que l'on se passe justement moi ça m'a toujours frappé en économie toujours dans l'histoire de la représentation du monde et des concepts qu'on utilise où rien n'est vrai rien n'est vrai ni faux mais qui ont des conséquences considérables sur ce que nous allons faire m'a toujours frappé la distinction que font les économistes entre le long terme et le court terme alors de temps en temps c'est une vraie durée quand même tu dis 15 ans ils pensent à une vraie durée mais la plupart du temps ça n'a rien à voir qu'entre la notion du temps et de la durée rien du tout c'est purement vrai le long terme dans la plupart des modèles des modèles classiques le long terme c'est le terme c'est la situation dans laquelle l'équilibre est rétabli les anticipations sont réalisées et on ne peut plus changer la situation de l'heure sans détériorer celle de l'autre c'est ça le long terme quand Friedman parle de la politique monétaire long terme et court terme c'est ça que ça veut dire c'est la même chose dans la théorie du chômage naturel du chômage naturel et donc ça ça n'a rien à voir avec notre expérience et le court terme le court terme ce n'est pas ce qui arrive dans l'immédiat et puis on a l'impression derrière parce que les mots ne sont pas neutres on a l'impression que le court terme ce n'est pas grave parce qu'on va passer une petite période du chinois tout ça va s'établir mais moi je me suis à très longtemps interrogé sur cette idée de court terme je suis plutôt ça va choquer mes deux voisins moi je procédue par un ministre monétariste on reviendra tout à l'heure je trouve qu'il y a des éléments dedans qui m'aiment à réfléchir mais quand vous dites la monnaie est neutre à long terme et elle n'est pas à court terme et que celui qui dit ça vous explique que pour la crise des années 30 sa gravité est due à une erreur de politique monétaire de la banque centrale américaine et là ce n'est pas neutre du tout il le reconnaît d'ailleurs puisqu'il en fait la cause d'une des plus grandes catastrophes économiques de l'histoire et en même temps il dit que c'est neutre à long terme mais vous voyez que le court terme il engage la mire c'est énorme ça pourrait dire que ce n'est pas important au contraire et évidemment le long terme n'a pas été du tout ce qu'il aurait été s'il n'y avait pas eu cette crise donc il y a on peut appeler ça dépendance du sentier de croissance mais en tout cas les mots et les concepts sont piégés il faut il demande sans arrêt interroger c'est tout ce qu'on fait en politique économique ne peut pas être analysé à partir de l'équilibre général parce qu'il n'y a aucun moment dans la vie réelle aucun moment où vous trouvez en face de transition entre deux équilibres parce que c'est à dire tout ce qui se passe quand vous êtes sorti d'un pseudo équilibre de départ conduit à changer tous les paramètres du système et ce qui nous amène à dire d'ailleurs qu'entre la politique conjoncturelle et la politique structurelle la distinction est extrêmement compliquée c'est quoi une politique structurelle par rapport à une politique conjoncturelle le chômage c'est quelque chose de structurel ou de conjoncturel mais les économistes ont fait des efforts avec les effets de persistance c'était résiste mais on voit bien ça change tout quand on fout des millions de gens sur le marché du travail en chômage pendant longtemps vous détruisez du capital humain vous changez complètement le sentier de croissance de l'économie complètement parce que rien n'est neutre rien dans la vie n'est neutre c'est c'est d'ailleurs la même chose pour tous les sujets l'ouverture au commerce international c'est une chose de dire c'est en général plutôt bénéfique de l'ouverture plutôt que de la fermeture mais c'en est une autre de penser que une fois qu'on a ouvert on se retrouve forcément dans une sur un sentier pas sur un sentier d'aller statique de la théorie du commerce international mais on se retrouve dans une position forcément meilleure à tous les coups que dans la période précédente tout dépend de la façon dont l'économie va s'ajuster en fonction de sa structure de son départ des types de comportement de culture de la période de départ comment l'économie va s'ajuster à cette ouverture et ça peut très bien on a des dizaines d'études là dessus où on voit bien qu'il y a des pays pour lesquels ça change rien compte tenu de leur situation de départ de la structure de l'économie des pays pour lesquels ça améliore les choses et d'autres pays si on prend le critère et d'autres pays pour lesquels au contraire ça détériore la situation il n'y a pas de recette générale enfin en tout cas il n'y a pas de recette qui puisse appliquer de façon générale il n'y a pas de mesure de politique économique découlant directement de la théorie qu'est-ce que théorie que ce soit d'ailleurs qui puisse être détaché de ses effets sur l'économie même chez Ricardot Ricardot il dit les avantages d'ailleurs c'est assez intéressant dans l'évolution de la théorie des commerces internationale chez Ricardot elle vient de la différence des fonctions de production dans le programme à Chouès elle vient de la différence des dotations en fonction de production mais dans les deux cas et dans le cas de Ricardot c'est typique les fonctions de production ça se change ça change je cite d'ailleurs même des exemples vous pouvez changer la fonction de production mais si vous changez la fonction de production vous changez les avantages comparés au sens de Ricardot et moi j'ai été frappé pendant des décennies d'entendre dire chaque fois qu'on osait une petite remarque sur le commerce international une petite discussion même sans parler du protectionnisme mais sur le degré de vertu et les modalités tous les économistes du monde tous les économistes sérieux pensent que jusqu'au jour en 2004 M. Sam Melton avait un petit article que je trouvais vraiment extraordinairement moyen il n'avait plus de 90 ans et petit article sur sur cette question pourquoi parfois ça marche et pourquoi parfois ça marche pas après on pouvait plus dire que tous les économistes sérieux du monde parce que l'un des inventeurs de la TOUI HOS lui-même expliquait que d'abord le critère généralement employé c'est que c'est bon pour une économie de sourire si le gain des gagnants est supérieur à la perte des perdants parce que les gagnants veulent analyser les perdants il dit oui sauf que les gagnants n'ont pas toujours envie de utiliser les perdants mais c'est pas du tout un détail et puis il montre que les fonctions de production peuvent changer prenant le modèle de l'artien et que vous se retrouvez gagnant au début puis en plus perdant à la fin bon c'est un peu de fois c'est vraiment la façon de se représenter l'économie de se représenter le monde c'est une représentation du monde qui change tout vous savez c'est bien d'ailleurs c'est je cite ça dans le monde et c'est Samuel Son dans le monde quand j'ai débuté l'apprentissage de l'économie c'était il y avait deux livres sur le marché le Raymond Bar et puis le Samuel Son le livre le plus le plus vendre du monde qui me paraissait à l'époque bien en milieu et quand on s'y replonge en temps ou en temps plus tard on découvre des choses qu'on avait qu'on n'avait pas vues par exemple on découvre un chapitre un chapitre magnifique qui répondrait aujourd'hui assez bien au débat sur nous allons laisser des dettes à nos enfants il y a qui qui explique tous les arguments pour lesquels c'est pas toujours vrai et même c'est souvent faux mais il y a dans l'introduction il y a quelque chose qui m'avait totalement échappé il dit vous voyez au fond l'économie c'est la façon dont on fait l'économie elle est dépendante de la façon dont on regarde les joueuses et il montre un petit exemple un petit dessin qu'il a emprunté un manuel de 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 science dans lequel on voit une espèce de 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 peut-être enfin quelque chose qui ressemble peut-être l'oiseau si on regarde d'une certaine façon et qui ressemble à autre chose si on regarde c'est un tout petit dessin mais quand on le voit on se dit mais voilà c'est c'est comme des tâches quand on fait des tests psychologiques vous pouvez voir dans une tâche une chose et puis après vous êtes complètement mobilé par la façon dont vous l'avez regardé au départ c'est un lapin non ? c'est un lapin oui c'est un lapin c'est un lapin ou un oiseau c'est un lapin c'est un lapin un lapin ou un ankylope j'en sais rien d'un côté un oiseau de l'autre c'est soit toi des cornes soit le bec mais c'est très c'est très marrant de voir comment le regard est totalement biaisé par l'idée qu'on s'en fout des parcs après on a du mal à voir autre chose c'est l'histoire de la première histoire de la pensée on est absolument étonné par la nature des débats qui ont fait depuis 200 ans par le débat sur le débat sur le salaire minimum bon c'est un débat qui commence avec le enlève de subsistance etc mais c'est déjà le débat c'est un débat sur le minimum et puis puis ensuite à partir des années 1860 70 et va vraiment sur le salaire minimum tel qu'on l'entend aujourd'hui et qui va durer jusqu'à aujourd'hui avec des variations considérables et dans les dernières décennies on fait des études qu'on n'avait pas avant notamment sur le consensus des économistes on se rend compte que ce consensus varie il y a une vingtaine d'années ou 25 ans 20-25 ans le consensus massif c'était que c'était par contre pour l'économie c'était le SMIC et puis on rencontre avec des enquêtes d'ailleurs faites par l'université de l'Arvarde qui montre que le consensus a changé c'est à dire que maintenant il y a une majorité de gens qui pensent que dans certains cas c'est bien d'avoir un salaire minimum et que d'ailleurs aux Etats-Unis il faudra augmenter le salaire minimum mais c'est un débat qui a du moins une grande violence et une grande violence pendant des décennies il y a des économistes qui ont perdu leur réputation qui ont été quasiment exclus de tous les cercles académiques pour avoir des fonds dès que il est arrivé que ce soit très utile d'introduire cette rigidité qui s'appelle le salaire minimum donc ça relativise beaucoup nos débats en ce qu'on trouve la plupart des arguments que nous échangeons sont une forme parfois renouvelée ce sont des arguments qui ont déjà été déjà été utilisés donc que ce soit pour les transitions entre le soi-disant des équilibres que ce soit pour les gestes comme le salaire minimum c'est on pourrait le faire sur presque tous les sujets en fait sur le commerce international sur le débat entre le protectionnisme c'est intéressant de voir comment on a évacué il est entendu que le protectionnisme de toute façon c'est mauvais dans tous les cas c'est un peu de toute façon oui ça fait quand même 200 ans que l'on débat ça fait 200 ans que l'histoire économique nous montre des arguments en faveur de l'un et de l'autre selon les périodes et puis vous avez remarqué ça revient et ça revient parce que parce qu'il y a des gens qui ont subi ces conséquences et encore une fois parce que il arrive un moment où quel que soit l'enseignement de la science économique et des docteurs de l'économie ben les peuples ils n'en veulent plus et il faut bien il faut bien évoluer on revient à l'économie politique c'est mais c'est on peut se dire que monsieur Trump c'est un avatar pour l'économie mais on peut se dire aussi que il a été élu et que donc ça correspond à quelque chose dans la tête des gens et ça vous ne pouvez pas le laisser de côté mais c'est un peu débat c'est un débat simplement à force de ne pas avoir ce débat et bien on va comme toujours dans l'histoire et puis par exemple sur ce sujet de longues successions d'ouvertures et de fermetures et bien on va se retrouver le jour ou l'autre avec un effet de balancier dans l'autre sens qui commence mais qui va être violent faute d'avoir de se poser des questions d'avoir essayé de trouver des limites on est allé très très loin de la religion du libre-échange on risque d'aller très très loin ensuite comme la religion du libre-protectionnisme bon vous ne voulez pas traiter du problème des inégalités très bien on a laissé de côté on a fini parlementer cette curieuse théorie dans laquelle c'était totalement séparable et même que on produit d'abord et puis on distribue après bon c'est là où moi je pense que la théorie de l'équipe générale au contraire dans sa représentation du monde pour vous faire réfléchir c'est que en réalité les choses en économie se passent à la fois les unes après les autres et tout en même temps et si on est juste un peu honnête quand on est en adepte de la telle d'équilibre générale et bien on est obligé de reconnaître que la répartition la production et la consommation ça se fait en même temps et que donc il est impossible de séparer l'outil de la croissance et l'étude de la répartition voilà c'est la répartition elle détermine la croissance la croissance détermine la répartition et si vous avez si vous avez une concentration des revenus beaucoup trop grandes et bien vous avez des taux d'épargne très élevés ce qui se passe aujourd'hui des taux d'épargne très élevés il faut prendre une surabondance d'épargne donc on a des équilibres entre l'épargne et l'investissement ça c'est pour la théorie économique on pourra discuter si vous voulez de la théorie de la croissance et de la façon dont on peut s'y prendre aujourd'hui mais il y a un autre problème c'est la confusion entre l'économie et l'inventabilité et ça c'est quelque chose d'essentiel peut-être pas toujours dans le débat académique mais dans le débat sur la politique d'abord il n'y a pas de comptabilité là non plus sans représentation c'est un peu sur un certain nombre de principes de pousser de la comptabilité qui ne fera du sien donc la comptabilité est une invention d'essentiel humain c'est un on ne découle pas de la nature des choses et elle obéit à des conventions différentes vous ne pouvez pas traiter de la même manière la comptabilité publique la comptabilité nationale la comptabilité d'entreprise il y a une il y a des différences conceptuelles or dans le débat public déjà il y a il y a des différences il est entendu que le déficit de l'Etat c'est la même chose que le déficit d'une entreprise ou le déficit des ménages c'est or ça n'a rien à voir parce que l'Etat une totalité de caisse par exemple on appelle déficit dans l'Etat tout au rond emprunté par l'Etat c'est le déficit mais tout au rond emprunté par l'entreprise c'est pas le déficit si l'entreprise elle emprunte pour construire une usine personne ne va dire que son résultat est négatif à cause de ça mais l'une est une comptabilité en partie double l'autre est une comptabilité en partie 5 c'est une comptabilité de caisse et que donc derrière il y a tout le débat pour savoir si il ne faut pas isoler dans la comptabilité publique les investissements du reste on mélange aussi toujours toujours dans cette confusion des comptabilités on prête une façon qui est souvent totalement caricaturale et fausse les statistiques et les échanges extérieurs parce que là pour le coup on se retrouve dans la comptabilité avec une comptabilité en partie double et la comptabilité en partie double elle a cette vertu magique que quand on est alors ça se présente ou se présenter en partie et à gauche ça se présente dessus et dessous on est au-dessus de la ligne et en dessous de la ligne sur la balance courante et si on est en déficit au-dessus de la ligne on est en excédent en dessous de la ligne et c'est normal puisque au total il faut qu'on a zéro c'est construit de cette façon donc l'interprétation est beaucoup plus compliquée que celle qu'on donne habituellement c'est dire la balance quand la balance des capitaux est d'exportatrice net on peut se dire c'est fantastique on est dans une situation d'expanser la balance courante c'est plus facile comme la oui sauf que notre épargne à ce moment là elle sert à financer les investissements des autres je veux dire quand les capitaux rentrent pour financer nos investissements avec l'épargne des autres on va dire ah mais oui l'éficit oui sauf que pas forcément une mauvaise idée enfin je voilà c'est donc tout est sujet à interprétation on ne parle pas de la balance commerciale comme disait Ruef on peut supprimer les statistiques de la balance commerciale du commerce extérieur parce que c'est tellement ambigu voilà parce que la balance commerciale est compensée par la balance des services par la balance des capitaux c'est extrêmement difficile à interpréter c'est pas parce que vous êtes en déficit du commerce extérieur vous êtes forcément dans une nouvelle situation c'est pas non plus forcément le signe d'un manque de compétitivité comme aujourd'hui bien ce terme n'est pas un bon sens en économie donc tout ça tout ça étant du plus c'est une vraie confusion qui règne et puis après il y a une confusion enfin il y a la confusion quand on discute de ces sujets entre par exemple la comptabilité publique et la comptabilité nationale dit la France est endettée très endettée ben non l'état français est endetté le secteur public est endetté la France moins très peu c'est pas pareil parce que l'endettement extérieur ça remet des comptes de la nation dans l'état de la comptabilité publique mais on confond sans arrêt les deux et on ne sait plus jamais de quoi on parle et enfin la prégnance de la comptabilité induit des politiques qui sont qui sont souvent anti-économiques parce que la comptabilité ça vous la pensée comptable elle vous incite à traiter l'économie de façon artistique et elle incite par exemple au rationnement et pas à la rationalisation c'est pour la comptabilité vous dépensez un euro c'est pareil dépenser un euro dans la santé un euro dans l'éducation un euro vous jetez par la fenêtre c'est la même chose or en économie c'est pas la même chose parce qu'il y a des euros qui vont rapporter il y a des euros qui vont améliorer le capitalima il y a des euros qui vont améliorer la comptabilité et puis il y a des euros qui seront des casse-pièges plus à simple ou des consommations regardez le terme de dépense publique on dit il faut réduire la dépense publique et la dépense en économie c'est de l'investissement et de la consommation il faut ne pas confondre avec l'équipement et les dépenses de fonctionnement une notion comptable de fonction économique c'est consommation investissement si vous dites j'aurais dû la dépense publique c'est pareil de réduire la consommation et l'investissement mais si vous réduisez l'investissement vous sacrifiez l'avenir bon et puis ça changera plus au bout du compte la consommation c'est qu'un niveau plus ultime qu'elle soit d'ailleurs quantitatif quantitatif il y a une graine de construction totale que il ne m'arrive plus à discuter c'est un bon jour regarder le débat sur la dépense publique c'est un débat qui est complètement fou d'une opinion intellectuelle et qui ferme l'espace du débat et de l'autre c'est plus raisonné c'est c'est ce que j'ai essayé de démêler dans ce livre c'est pas parfait il y a c'est critiquable sur certains des points mais disons moi on avait mal de la politique des sauvants on avait mal de la politique des confusions juste pour dire voilà c'est pas possible de continuer comme ça c'est tellement on a l'endette intellectuellement et on ne comprend tellement plus rien qu'il faut essayer de démêler les filles alors à force de démêler des filles et je n'ai pas tous démêlés ça je ne suis pas à faire beaucoup de pages mais ça m'a paru moi en tout cas j'en ai prouvé j'en ai prouvé j'en ai prouvé le besoin la fin c'est quand même bien ça la façon dont je ne comprends pas les choses elle est décisive et et si nos orthodoxes utilisaient un peu mieux les auteurs dont ils se réclament mais tout à l'heure finalement ce sont des auteurs dont ils se réclament sans même plus à savoir qu'ils s'en réclament sans même plus l'avouer c'est 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 que les gens font des politiques avec des modèles qu'ils ont dans la tête qui ne sont même plus vraiment conscients il y a des gens qui nous expliquent mais on s'en fout de Ricardo de Smith etc sauf que sans le savoir ils sont des adeptes de Ricardo de Smith qu'on me donne sont des adeptes de Keynes et que la notion de réalité est très compliquée en science tout tient parfois à un simple discours interprétatif c'est cette histoire d'Einstein avec l'expérience d'une personne étrangée très bien eux ils font leur expérience et puis ils cherchaient des terres ils ne pouvaient et sans refaire l'expérience une chaîne réinterprète les résultats différemment et émet la question de la l'invitation de la lunaire et un autre la théorie relative intéressante juste en réinterprétant le résultat d'une expérience moi j'ai été très frappé en lisant en relisant par exemple Valrass c'est très intéressant parce que Valrass fait un trait d'épodémie pure c'est-à-dire c'est la matrice de nos représentations d'un groupe du groupe général mais aussi depuis il y a eu un rôle de breuil des sophistications mathématiques etc. mais il écrit aussi il a écrit un livre traité d'économie appliquée et alors c'est très intéressant parce que dans traité d'économie appliquée elle a pris en compte de toutes les imperfections du monde qui sont pour une fois dans la nature des choses et il explique pourquoi dans certains cas le pôle c'était utile pourquoi l'intervention de l'état ça serait utile pourquoi le pouvoir de la réagimentation et c'est très intéressant de voir enfin l'ouverture d'esprit et la capacité à dissocier d'un côté l'approche en termes de l'équilibre général de mathématisation de l'économie et de l'autre côté la prise en compte de la complexité de la vie si seulement nos amis aujourd'hui qui sont enfermés dans leur dans leur orthodoxie on va avoir la même unité intellectuelle ils ont peut-être besoin aussi de relire les constructeurs ça fait pas de mal pour le voir les classiques des début du siècle ils expliquent par exemple que bon les réglementations c'est pas bien il y a des impôts mauvais tout ça sans doute il faut les supprimer mais ils rajoutent tout ce qu'il faut faire très attention quand on supprime un mauvais impôt quand on supprime une matrimonation aux effets de rupture parce qu'ils disent gaffe parfois il faut être progressif il faut attendre il faut choisir de contexte parce que ça peut déstabiliser complètement les comportements et bien ils ont tout oublié nos amis qui tous les jours nous expliquent qu'on ne trouvera le droit de salut que dans la rupture c'est pas si simple parce qu'il y a des comportements humains et les classiques avec couleur des peaux avaient très bien du sale on trouvait ça chez la carte chez le C c'est que il faut faire très attention quand même même quand c'est un mauvais impôt même quand c'est une mauvaise alimentation il faut faire très attention à la façon dont on est défait au moment qu'on choisit et il faut il faut tout le monde s'adapter parce que sinon sinon on crée des situations qui sont pires je trouve que ça tout le droit politique s'en trouverait mieux si on passait de la politique qui veut faire rentrer le monde dans des modèles théoriques qui ne voient pas qu'il y a beaucoup de choses qui sont simplement de l'ordre des choses c'est de la nature des choses et qu'il faut bien faire avec ça ne viendrait pas à l'idée d'un physicien de vouloir faire rentrer le monde dans son modèle à tout prix c'est-à-dire dire bon on est la loi d'inertie on dit très bien s'il n'y a pas de frottement voilà le monde va continuer définitivement donc un physicien qui pense qu'on peut dans le monde supprimer tous les frottements pour arriver au modèle d'inertie enfin il dit après on va rajouter et on va essayer de s'en rapprocher de la réalité mais et là souvent l'économiste et celui qui utilise avec un coup dans ses travaux il a tendance à dire si on va supprimer tous les frottements comme ça ça ressemblera au modèle c'est le résultat de ta suite qu'on a sous les yeux c'est qu'à force de se comporter comme ça on finit par créer plus de misère plus de détresse plus de souffrance plus de pauvreté plus d'inégalité que que l'amélioration de la situation dans ce périodité etc les gens ont assez comme quand même au bout du compte de la gentrylomique il n'est pas tout à fait abstrait il est bien réel qu'il a un pouvoir de protestation d'un vol de si on se heurte pas au mur de l'argent on se heurte au mur de la beauté populaire je finirai en rappelant une histoire qui est il y a bien il y a bien d'autres sujets dont on pourrait parler je me souviens d'un grand banquier américain le président de la république qui était déguisé c'était au banc de la presse de St-Prime et à la fin il y a eu président vous savez un matin je suis sorti de chez moi il y a eu 200 personnes qui se tournent de ma maison avec des pancartes au l'heure ont élargi il dit ça fait le problème de la presse voilà on peut être un banquier très puissant et puis un jour se retourner avec les gens ils sont pas rentrés dans la maison cette presse mais je pense qu'il a senti qu'il n'était pas très loin voilà nous payons le prix de tout ça c'est parce que tout ça a une tendance à éliminer la politique la politique économique elle n'est plus qu'elle n'est plus politique et la politique elle renvoie à l'art de gouverner elle renvoie aussi à la volonté humaine dans l'histoire pour le meilleur pour le pire et toute cette toute cette cette orthodoxie je sais pas en plusieurs branches on a Spona et Boclas qui résonne toujours en termes de plein emploi toujours dans un équilibre c'est parfait on est toujours dans la meilleure situation possible donc évidemment si on cherche à la changer on va détériorer ça c'est bon sauf que là ça marche pas toujours comme ça si vous supprimez d'un coup 500 000 fonctionnaires dans le contexte de plein emploi je vous libérer des ressources au secteur privé mais si c'est en situation de chômage de masse bah bah créer des chômeurs je dis pas pour autant qu'il faut essayer de réserver le chômage en embauchant le monde mais c'est beaucoup moins simple et comme l'état ne peut pas licencier ses citoyens comme l'état est bien obligé de s'occuper du chômeur de la famille du chômeur des enfants du chômeur la marge de financière qu'il en retire dans l'immédiate elle est peut-être qu'à très long terme ça c'est trop long mais à très long terme et ce court terme n'est pas du tout n'est pas du tout négligeable comme disait Gates dans le long terme absolument mais en tout cas il n'est pas neutre sur la suite vous vous retrouvez dans une situation vous n'avez pas avancé vous avez même déterminé un vote du capital mais vous regardez le débat qui dit tout le monde raisonne comme si on était parce que ces modèles étaient extrêmement très bien tout le monde raisonne comme si on était en tenant pas toutes ces capacités regardez là le débat qu'il y a eu sur les 35 heures je ne dis pas que c'était forcément une très bonne idée les 35 heures mais dire ça a détruit il semble bien que non parce que il y avait des gains de productivité on n'était pas dans une situation non plus d'équilibre et il se trouve que dans la situation où on était à l'époque il est probable que ça constitue un partage des gains de productivité et que ça n'a pas détruit d'emploi en tout cas on n'a absolument aucune point empirique il se trouve que ça a coïncidé en plus avec le monde de l'économie mondiale et pour ça que ça a coïncidé avec une période de création d'emploi ça ne veut pas dire qu'on a la preuve absolue de 75 heures mais en tout cas on ne peut pas dire le contraire le contraire il produit juste une vision de l'économie en termes d'équilibre puisque vous aviez l'équilibre vous l'avez détérioré vous l'avez succulé donc vous avez détérioré la situation il faut qu'on sorte c'est un peu le but sortir de la politique des slogans sortir des dogues de restaurer des débats publics et arrêter de vouloir mettre toutes les communes en pilotage automatique sous prétexte que la politique s'est déstabilisante on prenait les nations populaires s'expriment elles conduisent à des comportements sur le désir irrationnel c'est marrant d'ailleurs comme contradiction de dire les gens cherchent toujours le meilleur pour eux-mêmes et puis et puis de se dire qu'à force de mal noter de protester pour n'importe quoi ils agissent sans arrêt contre leur propre intérêt puisque la politique c'est très miégeant je ne dis pas que la politique ne peut pas se tromper mais pour dire qu'elle peut se tromper il faut sortir du modèle dans lequel personne ne se trompe jamais alors ça c'est là il faut être honnête il y a aussi toute une branche de l'économie à la tour des incitations qui nous envahit le prix Nobel qui dit voilà il y a plein d'imperfections les comportements ne sont pas toujours rationnels c'est rien mais finalement la meilleure solution c'est de créer des institutions optimales pour qualiser des imperfections au marché une fois qu'on a trouvé des institutions optimales tout est en pilotage automatique surtout on s'en met plus surtout le politique la fumeur surtout on met tout ça à l'abri des personnes qui sont les fameuses l'assurance populaire et vous allez voir cette merveilleuse vous définissez le contrat optimal la structure de l'institution optimale c'est bon c'est en réalité ils disputent les classiques au pur de ce que c'est ce qu'on a à eux mais ils disputent tous ils n'ont pas le droit de se disputer c'est juste une nouvelle version du laissé-faire simplement dans un cas ça vient tout seul dans l'autre cas ça vient après la définition des institutions optimales vous mettez la société en pilotage automatique et puis voilà ça va démarcher vous allez voir c'est comme ça d'ailleurs qu'on a ce paradoxe du libéralisme contemporain qui crée plus de réglementation et de normes que le que le que le dirigisme finalement mais en tout cas que les politiques discrétionnaires vous allez éliminer les politiques discrétionnaires vous n'avez plus vous n'avez plus de politique le règne européen c'est la dépolitisation totale de la société vous voulez tout mettre en pilotage automatique il faut donc que tout soit modifié tout puisqu'il faut qu'il y ait des règles pour tout des normes pour tout plus vous voulez du pilotage automatique plus vous produisez un arsenal normatif c'est important c'est il faut être guidé vous faites diriger le monde dans la même idée parce qu'il y a quand même un certain moment il faut prendre des décisions il faut faire des choix vous les laissez à la merci des autorités indépendantes des juges des démocrates des trailleurs donc à la fin vous avez les normes plus les normes plus la prise de la démocratie et de la politique parce que on ne peut plus demander de compte à personne il n'y a plus personne vous pouvez protester dans un tribunal ça ne change rien la Cour de justice de l'Union Européenne on s'en moque les bureaucrates ils ne sont pas un bureau voilà et il y a des responsables politiques qui sont obligés d'assumer des responsabilités qu'ils ne peuvent plus exercer qu'ils ont eux-mêmes décidé d'ailleurs qu'ils ne peuvent plus exercer et vous assurez des ordres vraisemblables des ordres actuels au bout duquel vous avez monsieur Trump et peut-être pire des ordres voilà c'est pardon ce survol un peu un peu un peu en altitude sur l'ensemble de problèmes qui sont que j'ai essayé de traiter de la façon là détaillée sans être toujours à la point de ce que la recherche est technique mais voilà c'était pour moi une façon de mettre en mode l'équité et d'essayer de pousser les autres à les mettre en mode aussi merci merci donc pour cette présentation on a un peu introduit à la discussion Marc je te laisse le main d'accord alors j'ai préparé quelques notes donc je vais peut-être lire un peu ce que j'ai écrit d'abord c'est Danny qui m'a mis au courant de l'existence de ce livre donc je l'ai acheté c'est un livre que j'ai trouvé remarquable et très étoffé il fait quand même 660 pages l'auteur fait preuve de beaucoup d'érudition donc Henri a mentionné qu'il citait souvent les auteurs classiques et donc oui Adam Smith Ricardo John Stuart Mill Jean-Baptiste C et ensuite il a mentionné Barrage Sean Peter Jacques Rueff Emile Allais Herbert Simon Keynes mais il se réfère aussi aux auteurs plus récents comme Bernard Niquet Stiglitz etc et il mentionne même Bernard Maris ou Jean Gad c'est certainement un livre qui s'inscrit à contre-courant de ce qu'on lit en tout cas chez certains de nos collègues donc il prend souvent le contre-pied et en fait il a exactement le contre-pied des auteurs aétiens qui disent que l'idéal c'est de se serrer la ceinture maintenant et on aura le paradis par la suite et en fait Henri Guénon donc il s'objecte à tout ceci et sur beaucoup de points ce qu'il dit comme il l'a mentionné ça pourrait être inspiré par les écrits des économistes boss keynesiens même si ça ne l'est pas dans un passage vers la fin de son livre Henri fait remarquer qu'on peut être keynesien en faveur des politiques de demandes davantage que des politiques d'offres on peut être keynesien et aussi pour l'intervention de l'état et contre l'ospérité budgétaire mais sans être nécessairement socialiste ou sans être gauchiste dans le même passage vous dites que keynes n'était pas un théoricien du socialisme enfin il était quand même pour la socialisation de l'investissement en tout cas dans la théorie générale et et aussi pour l'euthanasie des rentiers je ne sais pas ça ne suit pas ni un partisan du collectivisme non on y revient d'ailleurs l'euthanasie des rentiers et certainement aussi pour les étudiants des grandes écoles qui fournissent le compétenant des hauts fonctionnaires français ce sont ceux que Henri Hanno appelle les trop bons élèves et alors comme il le dit lesquels restent obstinément fidèles aux doctrines apprises et occupent malheureusement les postes les plus élevés il y a un autre passage sur les conseillers économiques qui est intéressant sans doute par expérience donc il nous dit il est une leçon qu'il faut garder à l'esprit ne demandez jamais à un brillant théoricien néolibéral profondément imprégné de la représentation néoclassique du marché de jouer le rôle de conseiller pour la politique économique ce qu'il a à vous dire sur ce sujet est connu d'avance voilà donc un autre thème qui a été effectivement mentionné dans votre présentation c'est celui c'est de faire le reproche aux économistes et aux orthodoxes de souvent discuter du temps comme si c'était un temps logique alors qu'en réalité nous vivons dans un temps historique alors effectivement dans le livre il introduit les notions de dépendance par rapport aux sentiers empruntés donc le bad dependence le fait que la traverse le chemin qu'on va emprunter va avoir un impact sur le point d'arrivée donc le fait que certaines actions sont irréversibles bon il se réfère fréquemment au phénomène de persistance d'hystérèse le fait que le taux de chômage réalisé aujourd'hui va avoir un impact sur le taux de chômage qui correspondrait à une inflation stabilisée et donc ce fameux taux de chômage ou taux de chômage naturel dépend davantage de la demande globale que des politiques de l'offre donc c'est un thème récurrent dans le livre aussi le rejet de la loi de C c'est un thème récurrent il fait aussi une critique du consensus de Washington il rappelle que les inégalités de revenus enchantent une réduction de la demande globale parce qu'elles augmentent l'épargne des riches au détriment de la consommation donc ça c'est un thème qui est vraiment typique chez les post-canésiens il rejette aussi la théorie de la productivité marginale du travail insistant sur le fait que personne ne sait comment la mesurer ce que feraient aussi les post-canésiens il note aussi l'évolution de la pensée économique sur la relation entre inégalité et croissance alors qu'il est autrefois il y avait une relation positive entre inégalité et croissance selon les écrits d'autrefois alors que maintenant de plus en plus l'économiste le fonds inter-inter-rational etc considère que la relation est négative entre inégalité et croissance donc il remet en cause la mondialisation et les présumés de bénéfices du libre-échange qui reposerait sur la théorie des avantages comparés suggérant plutôt que le commerce international repose sur les avantages absolus donc c'est c'est ce que dit de nos collègues français Henri Bourguina mais aussi certains marxistes comme Anne-Marie Schick qui disent exactement la même chose il souligne l'importance des rendements d'échelle croissant pour le commerce et justifie ainsi des politiques d'intervention ou de protection fondées sur la notion des industries naissantes il est très critique de l'Union européenne de sa politique agricole de sa confiance aveugle dans l'autorégulation bénéfique des marchés et enfin voilà une chose qui m'a frappé quand je suis arrivé en France le printemps dernier c'était la situation des agriculteurs français qui devaient enfin qui recevaient environ 27 ou 28 centimes le litre alors que leur coût de production était de 37 centimes le litre et alors que ça soit que pour les fermes qui fonctionnaient à l'ancienne ou pour les nouvelles fermes métières qui fonctionnaient avec des systèmes hyper sophistiqués et donc tout ça pourquoi ? parce qu'on avait aboli la gestion de l'offre alors c'est un thème qui était qui m'est très sensible parce qu'au Canada nous avons justement une gestion de l'offre pour la plupart des produits agricoles et c'est quelque chose sur laquelle on met beaucoup il y a beaucoup de pression qui sont mises contre cette gestion de l'offre qui pour moi pour produits postcanadiens me semble une bonne chose monsieur Gano a mentionné aussi quelques fois que dans sa présentation que le trou de confiance peut être néfaste pour l'économie dans le livre il mentionne que vouloir supprimer les monopoles naturels comme l'EDF ou la SNCF n'était pas nécessairement c'était probablement pas une bonne chose et effectivement alors ça c'est une autre expérience quand je suis arrivé ici je ne comprenais absolument pas la différence d'EDF énergie directe enfin on n'y comprenait rien finalement on s'est fait couper l'électricité pendant trois jours je n'ai pas eu d'internet pendant trois jours donc pour nous canadiens ça nous semble complètement incompréhensible quand on se fait que ce n'est pas EDF qui nous facture pour l'électricité je pense qu'on peut dire qu'en égagnant il est essentiellement opposé à la flexibilité accrue du marché du travail il invoque aussi le paradoxe des coûts enfin sans le nommer à savoir que la baisse des salaires va avoir un impact négatif sur la demande globale donc si une entreprise baisse le salaire peut-être que ça sera une bonne chose pour cette entreprise mais si toutes les entreprises le font en même temps ça va avoir un impact négatif sur la consommation il se réfère au chômage classique et canadien de Malibaut donc c'est des textes de Malibaut à la fin des années 70 début des années 80 il y a une chose qu'il aurait pu ajouter dans son livre c'est que Malibaut lui-même a douté de l'existence du chômage classique quand il en est venu à devoir essayer de mesurer effectivement aller au-delà d'un concept théorique et de voir de façon pratique est-ce que ça existait et c'était la conclusion à laquelle étaient arrivés disons les collaborateurs de Malibaut dans un colloque qui a eu lieu en décembre dernier à Paris Henri Guéno est assez sceptique quant à la fin du travail ou à la fin du salariat et en conséquence il n'est pas trop favorable au revenu universel garantie et donc il affirme c'est ce que dirait aussi les postes keynésiens il vaut mieux en attendant relancer la machine à créer des emplois alors il y a aussi un jeu de mots que j'ai beaucoup aimé sur le secteur public c'est le titre dans ces chapitres il faut rationaliser la dépense publique au lieu de la rationner alors j'ai dit ça à un ami à moi qui n'était pas économiste il m'a dit oui mais oui c'est une bonne distinction à faire mais dans la pratique comment est-ce qu'on distingue entre les deux alors Henri Guéno aussi s'objecte aux effets d'émission alors il a un très long passage sur les il décrit qu'est-ce que c'est que ces effets d'émission qu'on pourrait attribuer à Ricardo donc il fait tout un historique de concepts donc il s'objecte au théorème de l'équivalence ricardienne de Barrault la règle d'or de l'équilibre budgétaire qu'il appelle un déstabilisateur automatique alors j'ai aimé il a cité les travaux de l'économiste canadien du fonds monétaire international Jonathan Ostry qui concluait récemment à partir d'un modèle qui était quand même très orthodoxe qu'il était néanmoins préférable de vivre avec la dette publique plutôt que d'essayer de la diminuer en restreignant les dépenses publiques aussi au Canada est souvent donné en exemple parmi les partisans chez ceux qui sont des partisans de ce qu'on appelle l'austérité budgétaire expansionniste donc plusieurs économistes italiens qui avaient lancé cette idée Henri Viano est contrairement à bien d'autres mais pas d'up de cet exemple l'exemple canadien et il identifie très bien les conditions particulières du Canada qui explique le résultat paradoxal qu'on a observé pour le Canada en 1996 1997 donc effectivement le gouvernement fédéral a coupé dans les dépenses il a en même temps s'il est vrai un peu pété son déficit vers les provinces qui ont elles-mêmes été obligées ensuite de couper dans leurs propres dépenses mais alors ça n'a pas semblé avoir eu un effet négatif et pourquoi ? c'est que simultanément il y a eu la chute des taux d'intérêt canadiens qui ont pratiquement blessé de moitié il y a eu la dévaluation du dollar canadien qui est passé de 85 sous américains c'est à dire c'est l'inverse le dollar américain est passé de 80 non le dollar canadien est passé de 85 sous américains à environ 60 sous américains donc on a bénéficié d'une énorme dévaluation du dollar canadien et en même temps il y a eu un boom économique les années 96 97 97 c'est le boom Clinton des années Clinton et les et l'augmentation du prix des matières premières et les Etats-Unis bon c'est notre premier client d'exportation alors après cette ditanie des loges j'en arrive à quelques critiques si Henri Gagnon est clairement dans le corps éterdoxe pour ce qui est de la politique budgétaire il est plutôt orthodoxe pour ce qui est de la monnaie alors on en a discuté à table ce midi donc c'est l'inverse de Jean-Claude Trichet on a eu Jean-Claude Trichet à notre séminaire il y a deux ou trois semaines où c'est clairement Jean-Claude Trichet est très hétérodoxe au point de vue monétaire malgré ce qu'on peut en dire suite à cette politique en tout cas jusqu'à 2010 il est avec l'âge il est avec l'âge sans doute il a appris quelque chose tandis que Jean-Claude Trichet est très très orthodoxe ce qui est de la politique budgétaire ce qu'il dit c'est que ceux qui ne se comportent pas bien seront punis donc il y a encore des relents de monétarisme dans la vision de la monnaie de Henri Guénon je vais donner quatre illustrations ou citations alors la première il croit qu'il existe une liaison suffisamment stable donc la quantité de monnaie de banque centrale donc la base monétaire et l'ensemble des moyens de paiement donc la masse monétaire au sens large alors je pense qu'un post-kénésien serait du coup et très dubitatif deuxièmement il écrit à un moment que trop de monnaie crée de l'inflation donc là aussi c'est une explication plutôt monétariste de l'inflation troisièmement il croit au modèle de London Fleming selon lequel en taux de change fixe l'accroissement de la masse monétaire et donc l'inflation sont déterminés par le solde de la balance des paiements donc l'idée c'est que s'il y a un solde excédentaire donc un surplus de la balance des paiements donc il y a des réserves dans un régime de change fixe donc il y a des réserves où les réserves de change s'accroissent et donc ça mènerait à un accroissement des réserves des banques donc réserves excédentaires des banques et donc ça mènerait à de l'inflation donc ça c'est un point de vue qui est rejeté par les consignésiens mais qui était aussi rejeté par des chercheurs à la Banque de France Pierre Berger notamment dans les années 70 donc finalement quatrième illustration alors il y a donc qui a cependant le mérite d'affirmer que le problème de la déflation c'est un problème plus grave que celui de l'inflation donc il est assez favorable aux politiques d'instructissement quantitatif promenées par Bernanke pour sortir le Japon de son de la rasme donc croyant qu'une politique de quantitative easing permettrait au Japon d'augmenter leur taux d'inflation donc éventuellement de faire diminuer les taux d'intérêt réels mais bon enfin moi il me semble que l'expérience du Japon montre bien que c'est assez effusoire que le seul moment où le taux d'inflation a augmenté au Japon c'est quand c'est les deux fois où ils ont augmenté le taux de taxation de la TBA notamment la dernière fois c'est assez récemment où c'est passé de 5 à 8% donc le taux d'inflation est passé de 0 à 2 à 3% et là il est redondé à 0% voilà professeur Mathoda qui est là professeur Mathoda qui pourra vous donner là-dessus voilà donc en tout cas merci beaucoup pour ce livre j'ai appris beaucoup de choses notamment non c'est en lisant sur les classiques parce que je ne les ai pas lus autant de vous et donc c'était très instructif je voudrais voir sur le Japon la politique monétaire la politique monétaire c'est pas ce qu'on appelle l'orthodoxie monétaire la politique de Tricia qui a été plutôt monétariste elle a été orthodome sur le sens politique de rationnement monétaire de monnaie forte qui a beaucoup de sens en économie qui t'expliquait que plus la monnaie serait surévaluée et plus la monnaie qui était déjà à faire des gains de sa utilité et qui a quand même je ne sais pas ce qu'ils pensent aujourd'hui mais enfin qui était à la fois sur la socialité budgétaire qui était patroné par la Banque de France et qui était pour la socialité budgétaire c'est à dire pour le rassurément de la quantité de monnaie moi je suis monétaire et sans ce sens si vous l'avez indiqué je crois quand même qu'il y a une relation entre les prix et la monnaie je pense que la monnaie n'est pas totalement en progèle et qu'il y a les banques centrales peuvent effectivement contrôler la quantité de monnaie même si c'est parfois très difficile comme aujourd'hui et on pourrait faire l'analyse des raisons pour lesquelles la politique de la fissure et de l'expansionniste ne bouge pas sur une augmentation de l'économie en arrière en rentrant en liquidité sur le Japon on pourrait dire cette augmentation de l'économie au bout de l'économisation de l'économie qui était lui-même d'ailleurs on n'est pas l'économisation parce qu'il était patron de la force centrale américaine tout simplement parce que les préconisations qui consistaient par exemple à dire on peut baisser les impôts compensés par le président militaire elles exigeaient l'assentiment du congrès et pas seulement la décision de la banque centrale mais je crois c'est au moins qu'il lui a reproché pas le train ni plus de ses idées sauf qu'il n'était pas il n'en avait pas il n'en avait pas le pouvoir on pourrait très bien éliminer directement l'économie aujourd'hui on pourrait très bien financer par dire qu'on va financer les investissements en matière de transition énergétique de révolution numérique je ne sais pas directement par son train on pourrait très bien c'est l'histoire de l'hélicoptère mais elle n'est pas complètement absolument la deuxième remarque que je voulais faire c'était à propos de la dette moi je d'abord je trouve que c'est toujours très intéressant quand quelqu'un on va citer entre collègues canadiens et chinois quand quelqu'un avec un modèle assez néoclastique arrive un résultat qui même dans ce cas là même dans ce cas là contredit les préconisations de l'orthodoxie qui est le plus intéressant et c'est pour ça que moi j'ai été très intéressé par ce que raconte William Fischer pendant les années 30 il se trompe sur le début de la crise disant ça ne va pas arriver ça arrive mais c'est quelqu'un qui est de grand regard intellectuel et l'écrit au milieu des années 30 était très intéressant il a fait notamment qu'il utilise ce qu'il s'appelle la déflation par le désendettement il explique qu'il y a des situations dans lesquelles chaque fois qu'on cherche à se désendetter on fait baisser les actifs on en monte l'endettement réel et déflation on monte à son endettement réel déflation enfin c'est un cercle c'est un cercle un cercle vicieux et c'est très intéressant parce que derrière cette économie ce qui n'est pas de plus quénésien c'est un néoclassif un des pertes comme l'éoclassique et des pertes de la théorie du capital humain il y a une représentation de l'économie très intéressante derrière cette idée de la déflation par le désendettement situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui et qui ne rejoint pas le débat des gens antichénésiens partisans de la demande qui seraient de gauche et il y a quelque chose de très intéressant c'est qu'au fond il se rallie à une vision du monde à une orientation du monde ou de l'économie qui est en termes de cercle vertueux et de cercle vicieux et moi je pense que c'est la façon de revenir la plus efficiente et la plus utile l'économie c'est pas fait de passage d'un équilibre à un autre d'une statique comparative c'est fait de dynamiques qui vont dans le bon sens ou dans le bon sens et qu'on a beaucoup de mal à arrêter et les dynamiques dans le bon sens ou à entraîner les dynamiques dans le bon sens enfin qu'on est dans le bon sens finalement tout s'ordonne dans un cercle vertueux jusqu'à un certain point et quand c'est dans le bon sens on ne sait pas arrêter une crise de déflation qui s'enchaîne très difficilement on a failli d'ailleurs on est passé à deux doigts dans la crise de 2008 d'un des fondements de ce genre si après après la chute des vingt-groseurs qui s'en est fallu d'un cheveu pour que le monde s'effondre il faut en prendre conscience on est toujours sûr c'est la même vie de la crise mais oui après les vingt-groseurs le sol s'est dérobé sur les pieds tout le monde on avait laissé tomber les vingt-groseurs en disant bon on ne trouve pas de repreneur de toute façon c'est très bien ça va purger ça va purger le marché après tout ils ont fait des erreurs ils payent c'est la loi de marché c'est très bien comme ça ça a duré quelques heures derrière c'est de l'aléa morale oui absolument c'était très bien c'était moral en plus et puis derrière il y avait l'IG la compagnie d'assurance du monde qui avait assuré tous les fonds quand elle a battu de l'aile heureusement que monsieur Bernanke était là pour la sauver sinon ça c'était fini on n'aurait absolument pas pu rattraper les choses mais le problème de la politique économique c'est de passer des cercles vicieux au cercle vertueux c'est le principal problème et on est en tant que facilement dans le cercle vicieux cette représentation économique moi je dis ça derrière notamment cette petite réflexion de Fischer sur la la déflation par des endettements elle n'est pas du tout dans la façon de résonner et c'est dommage parce que du coup on élimine toute une vraie réflexion sur la croissance sur le développement et puis sur la déflation qui nous menace un peu critiquer les politiques communautaires non conventionnelles il n'empêche c'est quand vous êtes au bord du couvre de la déflation il n'y a pas grand chose d'autre à faire que l'on dénou de dominer l'économie le problème c'est qu'on n'arrive pas encore très bien par des situations actuelles compte tenu des politiques que l'ancienne qu'on a mis en place et beaucoup d'autres facteurs il y a des situations comme cette d'aujourd'hui où on a du mal à alimenter l'économie on a créé un système économique qui est un système totalement déflationniste par tous les groupes contraires et est totalement déflationniste c'est à dire qu'il pousse à la baisse des prix c'était je raconte ça dans le début le jour où on reçoit le soutien à un état à l'église qui nous explique que tout ce qui est bien c'est ce qui est bon pour le consommateur je me suis menti par contre toutes les phrases et ça c'est bien pour le consommateur c'est bien l'intérêt du consommateur mais quand le consommateur il a plus de boulot plus de salaire c'est où son intérêt à la baisse des prix parce que c'est toujours l'argument de vous allez faire de l'église on va se rattraper de la stagnation des salaires de l'étranglement du fumeur d'achat par la baisse des prix mais la baisse des prix ça veut dire baisse des marges qui se répercute d'ailleurs sur les fournisseurs ça veut dire salivation des salaires ça veut dire compression des objectifs ça veut dire la fin à la fin c'est l'agriculteur qui s'écoute et c'est le sauvage qui monte et le consommateur qui est plus d'un moyen d'acheter il s'en fiche il y a des écrits là encore c'est une seule face de la réalité économique que le consommateur le consommateur il est aussi producteur il a besoin de produire il a besoin de salaire pour acheter je trouve que on s'est retrouvé après la crise financière et l'État dans les années 2013-14-15 moi je pense qu'on a on a quand même évité de tomber de bord je pense que si la France centrale européenne n'avait pas fait cet effort on était quand même en fait de partie tu as juste une question terminologiste dans le sens que j'ai l'impression que quand vous dites il faut qu'il y ait cette monnaie qui rentre dans le système pour moi ce qui est important c'est la dépense il faut qu'il y ait consommation ou investissement ou dépense gouvernementale le fait que la banque centrale déverse les liquidités ça ne veut pas nécessairement dire que les gens vont les dépenser donc je crois que c'est plus une question de terminologie oui mais ça c'est parce que je ne sais pas avec les gens ils ont la dépense nominale mais si on a plus si on a plus de liquidités la dépense nominale elle ne va pas monter sauf si ça reste coincé dans le monde aujourd'hui c'est le problème du système d'internisation ce qui est posé notamment parce qu'aux Etats-Unis ça a quand même permis d'assigner même si on n'a pas tout résolu la banque centrale elle a acheté des dettes publiques et des dettes privées et ça a permis d'assigner un bilan qui s'en sort va se provoquer des dépressions mais si en même temps le gouvernement américain n'avait pas eu un déficit à 10% de son PIP oui bien sûr on n'aurait pas eu cette reprise américaine aussi rapide c'est vrai non mais c'est vrai parce qu'il faut qu'il y ait une contrepartie il faut qu'il y ait une contrepartie aussi c'est excellent mais la meilleure solution ça serait encore une fois de financer directement des investissements il y a l'assainissement des bilans et puis il y a il y a la possibilité de financer directement les investissements sur ce résultat aujourd'hui en tout cas dans certaines de toute façon les taux latéraires en ce moment même à long terme en Europe pour la France c'est quoi ? à 10 ans c'est 1% j'ai cru ça 1% c'est ça donc 1% ou 0% c'est pas ça c'est parce que je pense qu'il y a un effet c'est là où on diverge un peu c'est pas la BCE qui empêche les gouvernements de dépenser c'est la réglementation Maastricht oui mais ça c'est vrai mais c'est pas qu'un problème c'est là se situe la divergence entre le Paris c'est le plus deuxième c'est que ça passe pas tout ne passe pas par le canal des taux de salle je pense qu'il y a un effet quand on se dit si vous allez vous allez obliger de vendre centrale et qu'elle vous donne de quoi financer votre investissement vous allez financer votre investissement c'est pas seulement une question de l'intérêt parce que de remplacer des dettes par de la monnaie c'est un peu le gouvernement c'est remplacer une dette qui a une échéance et une ETF par une dette qui n'a pas d'échéance et qui n'a pas d'intérêt mais c'est un débat c'est un débat c'est déjà le débat des années 60 j'avais des erreurs de la liste moi je vais limiter mais comment faire strictement alors je fais juste une remarque sur Yves-Muchichel aujourd'hui il est particulièrement populaire chez les Postes de l'Isère moi-même j'en sais une fichère j'ai une enchaînée consacrée aux Postes de l'Isère parce que c'est le fichère des années 30 et en particulier s'il prenait des travaux de Stifting et a fait l'entraînement dans tous ses travaux Maria Routsova qui travaille ici avec moi dans sa thèse sur la déflation par la dette et les déflations vous savez c'est beaucoup plus grave que les infractions qui est par de fichères enfin je pense qu'il est particulièrement et des même marques d'abord on fait un modèle où effectivement à propos de l'effet de fichère la demande globale ou changer de pente et on peut se retrouver dans le cadre de la théorie générale de la théorie générale c'est-à-dire vous avez à la fois une pèse des prix et une pèse d'attente et moi j'ai fichère donc je pense que le fichère des années 30 qui d'ailleurs a été pragmatique pour le renseignement puis l'interdiction qui l'a ré donc il ne faut pas le crier ça rend parfois pragmatique aussi le côté financier moi j'ai aussi lu avec beaucoup d'intérêt de votre ouvrage je ne vais pas en parler au moment parce que Marc a déjà souligné une qualité limite il y a juste deux questions que je voulais vous poser la première c'est le chapitre sur les impôts et votre défense de la fait de taxes m'a beaucoup surpris parce que finalement vous soulignez le problème des inégalités vous avez l'air d'avoir en tête le problème du partage de la valeur ajoutée et de sa déformation depuis 30 ans qui est au coeur de nos problématiques chez les Pascadésiens et puis tout d'un coup moi ça m'a paru un peu surprenant vous fréquentisez une flat tax avec quelques arguments mais ça m'a beaucoup surpris donc j'aimerais que vous reveniez sur ces arguments là parce que pour moi dans mon esprit la conséquence logique de notre échafaudage théorique ce serait justement d'ajouter de remettre une plus grande progressivité dans l'impôt sur le revenu et la deuxième question vous en avez parlé un peu lors de la présentation c'est le rôle de la réduction du temps de travail alors la réduction du temps de travail c'est un outil imparfait c'est un outil qui a ses défauts qui peut être débattu et doit être débattu mais finalement elle se fait la réduction du temps de travail aujourd'hui elle se fait on sait avec quelque chose vous avez co-écrit ce rapport pour le CERN dans l'Université de l'Arendice elle se fait par les emplois atypiques elle se fait par le temps contraint elle se fait par le chômage est-ce que finalement on ne voit pas aussi indépendamment de la réduction budgétaire et des politiques non orthodoxes réfléchir à une réduction collective du temps de travail et revenir sur cette réduction du temps de travail qui en France se fait moins par la négociation que par la vie de vastes sujets premièrement sur la fiscalité d'abord je trouve qu'on surcharge la fiscalité d'objectifs on a supprimé toutes les politiques discrétionnaires et maintenant il ne reste plus que la fiscalité alors ça sert à tout l'environnement la santé la protection d'un aile tout ce que vous voudrez enfin tout y passe le logement tout se fait par la la fiscalité devient l'instrument de la politique économique le seul instrument de la politique économique le résultat c'est que c'est un système dans lequel plus personne ne comprend rien totalement qui est pleine contradiction ça a des conséquences d'ailleurs parce que première conséquence l'égalité de l'impôt c'est à dire que l'accumulation de niches de mécanismes d'exonération a fini par d'abord un truc primitif du malin celui qui est capable de se retrouver dans ce acquis et permet d'ailleurs par exemple à l'impôt sur le revenu d'être finalement progressif pour les classes moyennes et puis mieux faire ça plus dégressif pour les classes supérieures ce qui n'est quand même pas une réussite et puis ça suscite aussi l'incertitude parce que personne ne s'est interprété tout se retrouve pied-point lié à l'administration fiscale on a vu cet exemple avec le crédit d'impôt recherche dans le coup qu'on avait fait pub j'ai tenu l'idée ça a marché le problème c'est que ça marche très bien pour les grandes entreprises mais que pour les plus petites l'administration fiscale s'est échignée à faire et à faire des redressements fiscaux qui coûter plus cher aux entreprises que l'avantage que procurait le crédit d'impôt recherche donc il y a une incertitude qui en fait ne finit pas extrêmement nocive et enfin ça développe l'imposition fiscale qui devient dans mon avis un supérieur donc l'impôt il doit servir à une chose c'est à récolter des ressources le maximum de ressources avec le moins d'un convénient économique c'est à dire le moins de freinage de la croissance de gaspillage de la ressource et les inégalités elles peuvent se combattre autrement elles se combattent avec la défense publique avec le service public avec l'éducation avec la santé et particulièrement avec l'aide aux inagents de difficulté et là on n'a pas besoin de enfin je pense l'arme de réduction de l'inégalité la plus efficace c'est pas l'impôt voilà et puis d'autre part on est bien obligé malgré tout qu'il est de tenir compte de ce que font les autres en matière d'impôt même si on établit le contrôle des capitaux toujours il y a quand même une lutte il y a quand même obligé d'en tenir compte surtout dans la situation actuelle où les capitaux ils circulent très facile donc moi je préfère je préférerais un impôt sur le revenu proportionnel sachant que l'impôt sur le revenu proportionnel il rapporte beaucoup plus que l'impôt progressif et que donc ça permet d'indemniser les perdants c'est à dire tous ceux qui aujourd'hui ne sont pas touchés par l'impôt peuvent parfaitement être indemnisés il y a des moyens de le faire en tout cas ça dégage la ressource financière pour le faire on peut le faire avec le comptant de retraite en diminuant l'échange incroyable en augmenter les salaires nets en faisant de monter les minimas sociaux de façon que ça soit neutre pour tous ceux qui ne paient pas l'impôt neutre pour l'instant et d'autre part rien ne nous empêche parce que je pense qu'il y a toujours une question de la politique et de l'économie il y a une telle tolérance aujourd'hui aux égalités que on doit pour les plus revenus réintroduire une forme de progressivité mais je veux bien comprendre la progressivité ça en freine il y a 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 toute une série de c'est presque naturel de niches de mécanisme compensatoire donc moi je préfère que ça soit le plus simple possible qu'on analyse ceux qui perdraient dans cette opération et on surtaxe vraiment les très hauts revenus de façon significative ce qui veut dire aussi que ça simplifierait la même pour nos citoyens parce que n'aurait plus là on préfère de l'art de la source là c'est dans le sens comme on l'a fait pour la CSG et et non plus à faire de de déclarations que ceux qui sont dans une tranche très très élevée des revenus et qui payent l'impôt progressif parce qu'il faut simplifier c'est 700 pages du code des impôts qui s'en comprise je trouve ça devient ça devient insupportable pour tout le monde ça met tout le monde à la merci de l'arbitraire de l'arbitra fiscal et ça a pour conséquence aujourd'hui que l'impôt était passif sur les comptes de revenus franchement c'est pas une récite je dis pas que c'est parfait mais en plus ça limitera dans l'avenir aussi toute tentative d'augmenter l'impôt sur le revenu vous savez ma grand-mère elle dit du long c'est l'impôt sur l'assureur des travailleurs mais oui mais il y a quelque chose qui enfin le monde ne va pas dans cette histoire et le but de l'impôt c'est de ne pas lever de façon efficace je trouve que l'impôt proportionnel et on disait Allé aussi quand on fait des expériences on s'en compte que l'utilité marginale des croissants conduit à l'impôt proportionnel et pas à l'impôt progressif je sais que c'est un sujet de débat je sais que c'est c'est même un sujet de débat passionnel mais la situation actuelle en tout cas n'est pas tenable n'est pas tenable parce que sous prétexte de progressivité je me souviens des débats autour de madame des concours alors personne n'a sa feuille mais toutes les estimations qui avaient été faites comme une visière zone à se dire qu'elle ne payait pas plus qu'un cadre supérieur même un cadre moyen dans le taux d'imposition bon donc on ne peut pas rester dans cette je trouve dans cette situation c'est aussi alors après on peut discuter aussi de la TDA si j'ai bien compris vous n'êtes pas pour la suppression de l'ISF si si je pense que je vais vous dire pourquoi je sais bien si vous voulez encore un débat mais l'impôt sur le capital c'est en théorie il y a un impôt très intelligent il taxe les rentes il taxe pour Alléan avait fait un de ses chevaux de bataille le problème c'est la mise en pratique de l'impôt sur le capital l'impôt sur le capital il oblige à évaluer le capital et on ne sait pas évaluer le capital vous pouvez être taxé sur quelque chose qui ne peut être taxé sur des plus venus virtuels vous pouvez être taxé sur quelque chose qui est de même pour rien c'est extrêmement compliqué à d'en faire un impôt efficace et juste pour ce qui rapporte honnêtement je préfère qu'on surtaxe et les revenus dans un système d'impôt d'impôt proportionnel qui rapportera infiniment plus plutôt que de continuer avec avec l'ISF tout le monde cherche les moyens de trouver cet impôt tout le monde puis il y a toujours cette histoire qui nous renvoie à une problématique un peu plus large qui est celle de la comptabilité des actifs c'est aujourd'hui en vrai temps c'est le taux c'est le prix du marché qui fait la valeur qui permet de mesurer la valeur des actifs toute la comptabilité est construite sur une comptabilité au prix du marché sur le pétage au prix du marché il évolue de tout il évolue tous les jours parfois même toutes les minutes parfois même toutes les secondes voire les nanosecondes et ça pour un convénient que je n'ai jamais gagné la valeur des choses et puis deuxièmement quand il y a une crise quand les actifs les actifs s'effondrent tous les bilans s'effondrent et on a vu dans la crise dans la crise de 2008 donc tout ce qui nous oblige à évaluer tous les actifs est problématique et si on doit les évaluer je voudrais faire des solutions d'un an oui c'est-à-dire le coup historique avec éventuellement des déménagements mais une formule qu'on peut utiliser qui n'est pas parfaite mais qui finalement dans son imperfection même vaut mieux que le prix du marché parce que d'abord il n'y a plus du marché c'est une c'est le marché de la bourse c'est pas grave c'est pas l'exemple du marché parfait c'est un bon sens contraire c'est encore moi je renvoie à l'année c'est très intéressant on a fait on a fait quelque chose de dramatique quand on est passé de la cotation au fixing à la cotation au continu c'est là et rien ne nous empêcherait d'ailleurs de revenir à la cotation au fixing si le G20 voulait bien réfléchir à la coterie regardez c'est là encore moi j'ai longtemps que l'idée pour une taxe de lignes je trouve que ça ne résume pas tous les problèmes mais on a deux choses à faire avec le marché financier c'est un taxer une transaction financière ne serait-ce que pour trouver je sais bien c'était pas l'idée de tout le début pour trouver des ressources notamment pour aider le développement des pays qui en ont besoin pour financer la transition énergétique et pour éviter que la moitié de la population vienne à l'indicité verser chez nous qui va finir par provoquer des transactions terribles donc et pour taxer les transactions financières pour régulter les transactions financières c'est-à-dire dire qu'il y a des autres actions qui doivent être intègues comment on la fait à la clé de la france il faut que les transactions passent par des marchés organisés il suffirait pour assainir en partie de la finance il suffirait que j'ai 20 désormais toutes les transactions qui ne passeront pas par des marchés organisés n'auront pas de valeur juridique dans mon pays je pense que c'est après tout on demande bien aux gens qui achètent un billet d'aller chez le notaire sinon ça n'a pas de valeur c'est pas propriétaire donc ils font des notaires parfois ils font des sous-tas ils vont quand même chez le notaire donc là un pas de valeur juridique dans les dans les vins plus grands économiques du monde deuxièmement sur les marchés organisées tout qui passe vous pouvez réglementer les transactions et dire il y a des liens des opérations qui sont interdites parce que ils contribuent à destabiliser l'économie et pas du tout des opérations d'assurance mais des opérations qui conduisent à productivisabilité et troisièmement on peut la taxer on peut mettre une taxe et pour parler de la c'est obligé de payer une taxe et enfin on peut imposer une taxe une 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 notation fixée rien mais rien techniquement ne m'empêche je dis à le problème il est politique mais rien techniquement ne m'empêche vous savez moi je me souviens d'interroger M. Stoscan sur ce sujet quand il était au FMI et il nous avait répondu oui me comprenne on ne peut pas distinguer les transactions spéculatives les transactions ne sont pas mais justement l'intérêt de la taxe de BID c'est qu'elle n'a pas à distinguer voilà et que c'est pas après vous dire oui mais ils vont aller ailleurs non ils ne vont pas ailleurs c'est déjà 20 décides voilà c'est puis on peut entraîner plutôt au CDE enfin je veux dire c'est c'est une décision politique pourquoi on ne l'apprend pas c'est pas seulement parce que les intérêts en jeu sont c'est parce que c'est devenu impensable bon par exemple la génération aujourd'hui au pouvoir ne pense qu'à un instant que la cotation fixe est quelque chose de possible or elle a fonctionné jusqu'à la décision sans aucun problème c'est et plus on va dans plus on est dans la cotation continue plus on se rapproche de plus on se rapproche de plus on se rapproche du modèle de marché de la théorie plus on s'en doit avec des conséquences des normes toutes les comptabilités sont un excès d'assus qui sont qui sont désastreux c'est à dire on a un problème de repérer des valeurs dans le monde qui est devenu un sujet majeur on va passer la parole à la salle pour des questions donc messieurs dames Antoine merci beaucoup pour vos interventions moi je voudrais revenir sur la distinction entre les idées et puis les intérêts parce que c'est vraiment quelque chose qui une question qui me tarote depuis longtemps c'est est-ce que je vais dire ils mais les politiciens les députés est-ce qu'ils ils y croient vraiment à certaines choses qu'ils racontent pour être plus précis par exemple j'ai déjà vu en conférence à Sciences Po devant l'élite un député c'est un centriste qui parle de l'Europe de l'euro et de la dévaluation éventuelle et qui sort un billet de sa poche de 20 euros et qui dit si on sort de l'euro hop on peut couper ce billet en deux et vous êtes deux fois plus pauvre que la veille mais est-ce que ça alors que vous êtes pas dans sa tête vous allez pas pouvoir me dire oui ou non mais de ce que vous connaissez du monde des députés et autres est-ce que vous pensez que ce gars là pense ce qu'il dit ou est-ce que c'est une tromperie délibérée non il pense je ne pourrais pas dire il pense ce qu'il dit parce que c'est ça c'est une augmentation de l'économie et il y a un débat qui est qui apporte depuis depuis toujours depuis qu'on s'intéresse à la question de la monnaie des gens depuis toujours ce sont les arguments du type évaluationniste depuis toujours bon là encore c'est toujours la même histoire c'est la dévaluation ça dépend des circonstances ça dépend des modalités ça dépend de la situation du départ c'est vous pouvez pas juger autrement mais oui il croit dur comme terre que c'est un impôt et beaucoup d'économistes d'ailleurs disent la même chose c'est une tromperie on trompe les épargnants on escroque les rentiers etc bon il y a un peu je pense j'interprète si il y avait une sortie de l'euro qu'est-ce qui arriverait je voulais venir sur la sortie de l'eau mais sur l'alane l'histoire de la biais qu'on coupe c'est l'argument anti-dévaluation la dévaluation est un économissement alors c'est pas toujours vrai d'ailleurs vous avez deux dévaluations réussies en France je ne parle même pas de ce qui s'est passé au Canada mais deux dévaluations réussies en France deux qui encadrent deux plans d'assainissement de redressement réussi c'est 1928 et 1958 voilà et c'est Ruef qui est peut-être un orthodoxe dans le domaine mais qui est un peu marquable d'intelligence qui dit qui rapporte dans ses mémoires d'ailleurs en 1926 comme on est déjà en 1958 il est conseiller de Bois-Carré et il dit nous avons mis deux ans avec Bois-Carré de France qui était avec l'État qui était d'accord pour convaincre pour convaincre Bois-Carré de ne pas établir la parité en guerre c'est-à-dire que d'évaluer massivement et il dit Bois-Carré ne pouvait pas concevoir cette politique il était un des derniers représentants de l'ère des votables donc c'est vraiment un système de représentation c'est pour lui c'était une escroquerie c'était un mauvais coup porté à la confiance c'était une tromperie et il dit le jour au bout de deux ans je l'ai vu monter à la tribune de l'Assemblée pour de la Chambre pour dire on ne rétablira pas la parité de l'avant-guerre ce jour-là j'ai vu un homme d'État capable de passer par-dessus ses préjugés tout le monde a dit préjugé par-dessus ses préjugés pour dire voilà on va le faire et ça a été le franc franc carré ça a été une opération réussie sinon les effets déflationnistes auraient été ravageurs bon alors après le temps passe d'ailleurs on a gommé tout le gain de cette dévaluation dans les années qui ont suivi jusqu'à 35 quand la banque préfère la déflation à la dévaluation et encore sa politique déflationniste c'était à l'accompagner sans qu'on s'en rend en premier compte à l'époque d'une politique de pensionniste de la Banque Centrale de la Banque de France ce qui est très intéressant qui a évité que ça soit encore pire et puis à Paris de 58 c'est encore le F qui est condamné et pour vendre cette dévaluation pour encadrer le plan qui était également un certain nombre d'efforts il a du lutté contre Pinay ben c'est pas le plan Pinay-RF c'est le plan OF contre Pinay et Pinay c'est pareil c'est en on pourrait dire la même phrase qu'on a dit en représentant l'air bien potable pour lui c'est un grand simple vous arrêtez pas d'ailleurs je sais pas si vous avez déjà vu un très jeune film qui s'appelle Le Président avec son gamin qui filme des années je sais pas 50 et où le Président du Conseil qui est Jean Gardin est trahi par son gendre au moment d'une évaluation il explique d'ailleurs très très dans une phrase qui est très juste il dit j'ai choisi en évaluant j'ai choisi le travail contre le capital mais de temps en temps c'est bon pour le travail et même bon pour le capital à terme de choisir le travail contre le capital voilà tout dépend de la constance vous pouvez pas par rapport à la politique économique aujourd'hui comme en 1976 quand on va arriver on peut discuter de sa politique mais à l'époque quand même la part des salaires de la malheur a explosé la part des profits c'est considérablement réduite l'autofinancement est mort on sort des 30 glorieuses c'est pas du tout la situation c'est pas du tout la situation actuelle même qu'après la guerre il y a eu une dispute entre dans les français et on s'applique des ministres de l'économie de l'époque de l'économie de l'économie il dit parfois c'est contre Mendes qui s'en va mais Mendes a fait tort à ce moment là parce que c'est juste impossible de faire ça impossible mais c'est une question d'encore on me dit que tout à mon avis parfaitement sincère c'est sa vision du monde celle qu'on lui a celle qu'il a dans la tête c'est même pas une tromperie hélas parce que si c'était une tromperie on pourrait on pourrait négocier on pourrait enfin on pourrait le faire changer mais non c'est dès qu'on parle de la dévaluation c'est comme ça moi je me suis fait traiter de tout l'élément notamment quand avec Séguin on luttait contre la politique du franc fort qui nous quand même donnait des taux un taux d'intérêt sur le cicat de trésorerie à 10% ça plaît parce qu'il paraît que le franc fort M. Trichet la criminalité mais oui mais ça qui en a été un des instigateurs fantastiques c'était mais c'est terrible il ne fallait pas faire ça c'était une solution de facilité ah oui mais de temps en temps c'est bien de pouvoir rester en vie puisque c'est comme le consommateur et le producteur mais après la question pour moi de la sortie de l'euro c'est pas celle-là c'est cet argument-là encore une fois qui est celui de toutes les dévaluées des antidévaluationnistes n'ont pas le clou mais parce qu'elle néglige d'ailleurs les effets dynamiques de l'économie mais le vrai sujet c'est que personne ne sait si on décide de sortir demain matin de l'euro ce que ça provoquera sur le système financier global c'est-à-dire que c'est quand même si la France sort de l'euro il n'y a plus d'euro c'est la deuxième monnaie qui d'un coup du moins qui d'un coup s'en va quels seront les effets sur le système financier global moi je n'en sais rien je suis incapable j'ai beaucoup d'amis qui pensent je ne suis pas tout à fait pour les plus parce qu'il y aura tout d'un coup une crise de peur du vide qui peut créer une crise une crise qu'on n'aura pas voilà honnêtement je n'en sais rien et donc n'en sachant rien j'ai quelques réticences à dire on va sortir demain de l'euro en revanche je pense qu'on peut très bien pour l'instant rester dans l'euro mais reprendre sa marge de manœuvre budgétaire ils ne sont pas contents pas grave ça fait plus de 3% et alors un journaliste il me dit mais ils vont vous coller d'un moment je ne la paierai pas bon alors ils ne vont plus vous subventionner je ne paierai plus je ne paierai plus je ne paie plus ma contribution je paie de 6 milliards c'est bien croyez moi avant d'en arriver là on va se remettre autour d'une table et on va discuter nous pouvons très bien faire ça nous pouvons très bien dire non à un certain nombre de choses sans provoquer sans provoquer le cas d'être là moi mon souci c'est toujours les effets de quoi de fois les cercles vicieux et vertueux qu'on ne peut pas maîtriser j'ai le sentiment d'intuition que la France demain dit je sors va nous conduire à une situation qui peut ne pas être maîtrisable sur le plan portail et mondial on a vu l'histoire de la Grèce bien sûr ça aurait été mieux pour la Grèce mais priver du jour au lendemain la Grèce de l'euro c'était on a été au port du gouffre c'est brusquement on s'est arrêté parce que il n'y avait pas de moyens de gérer la transition précisément entre la nouvelle monnaie et l'ancienne et même ceux qui voulaient l'expulser brusquement ont eu peur des conséquences mais c'est pas parce qu'on l'avait dévalué c'est juste parce qu'à un moment donné le vide s'offre devant nous devant nous mais le type qui sont mis en deux honnêtement je pense que par le temps il croit tout à fait ce qu'il dit c'est bien le problème c'est bien le problème maria je suis désolée je suis allée en retard parce que je suis en train de me donner un coup avant pour que j'ai raté votre présentation par contre j'ai entendu la discussion de Marc Lallois qui a évoqué que dans le livre on parlait notamment du système des grandes écoles et pour dire sur ce que disait Antoine enfin moi on ne voit pas passer par au prépa à grande école et pour avoir fini dans le monde académique je pense que le système politique sélectionne aussi les personnes qui croient en l'idéologie du système parce que moi des personnes critiques hétérodoches de droite dans mes promos je n'en ai pas fréquenté de près mais par contre des personnes critiques de gauche j'en ai fréquenté beaucoup et par exemple on a donné ce qu'à chance on était même une majorité mais du coup une majorité pas promo qui allait dans l'enseignement supérieur ou dans l'enseignement secondaire ou en tout cas pas dans les grands corps ou pas dans l'ENA voilà je pense que les personnes qui aujourd'hui sont en politique ou sont dans la fonction publique sont les gens qui adhéraient à l'orthodoxie parce que c'est quasiment imprenable d'aller dans le système pour plusieurs raisons d'abord parce que si on est très critique des systèmes c'est quasiment impossible de tenir moi j'ai un ami par exemple un artiste qui a commencé la prépa de Sciences Po et qui a revenu au bout de deux semaines juste parce qu'il n'a au bout de plus une ambiance des gens du fait que tout le monde était d'accord et que finalement il n'y avait pas de place pour la discussion et des patrons où c'est lui juste il est parti de son carré parce qu'il n'en pouvait plus ça c'est au niveau personnel et au niveau d'institution après les examens ils évaluent les gens sur leur conformité aussi donc je pense que comme tout comme tout phénomène sociologique finalement le système voilà pour aller dans les postes de pouvoir finalement il y a le système qui est reproduit il y a une sélection des gens qui croient les deux vies dominantes et finalement la pensée critique elle existe pour ce que moi j'ai connu essentiellement les gens qui sont restés soit dans le secondaire soit dans le secondaire soit dans le secondaire la recherche et par exemple j'étais à une réunion dans le sein d'elle de la prépa d'elle dans les quatre et il y avait un type qui travaillait je ne sais plus si c'était au ministère du travail ou au ministère de l'économie mais qui travaillait pour les plans pour l'emploi et il m'expliquait qu'il pensait que c'est en vrai comment le marché du travail qu'on réduirait le chômage donc moi j'ai vraiment fait un plomb je sortais des mouvements économiques et il y a lui ça faisait dix ans qu'il travaillait là et c'était impossible de se parler je pense que voilà qu'il y a un premier effet où la pensée critique qu'elle soit éliminée ou qu'elle se détourne elle-même ou qu'elle soit éliminée dans une autre planète en fait que les personnes ne prennent pas les décisions politiques alors ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure Sarah qui s'est rentrée à l'école normale supérieure et qui effectivement a cette vision critique mais c'est c'est ce que je disais avant que vous avez le problème d'ailleurs c'est pas c'est pas les naves ou les techniques le problème c'est sur les critères sur lesquels on croit les gens parce que bien sûr il y a toujours ce phénomène l'appartenance au cercle du pouvoir qu'on partageait l'école du pouvoir je vois la pensée du pouvoir c'est pas vrai que pour les fonctionnaires c'est vrai aussi pour la globalisation si vous voulez appartenir au club des hauts du grand dirigeant international vous devez partager les codes si en France vous voulez appartenir au cercle des dirigeants c'est pareil la transgression est très difficilement supportée et supportable donc après c'est parfois personne ça ça existe depuis tout le temps et d'ailleurs ça ne peut être cassé en général que en politique mais surtout que la politique elle aussi elle est celui je parlais tout à l'heure du génin c'est des gens ils sont pas les plus générations de la fin on sait pas parce qu'ils étaient tenus par la fin c'est parce qu'ils étaient tenus par leur propre représentation leur propre idée et qu'ils étaient incapables d'imaginer autre chose c'était une transgression intellectuelle du pouvoir mais c'était extrêmement extrêmement difficile alors on en sort rarement hélas mais il faut quand même toujours essayer à changer les critères de sélection on peut changer les critères de sélection du qu'on peut l'entrer à l'île comme on peut l'échanger aussi qu'on peut l'entrer de l'école de la magistrature c'est de là encore c'est pas un problème économique mais c'est quand même un vrai sujet l'entre-soi évidemment favorise pas ça mais aujourd'hui vous ne pouvez accéder mais aussi vous êtes en forme c'est comme ça puisqu'on fait juger les gens par ceux qui ont réussi quelques années auparavant et qui ont réussi parce qu'ils partageaient l'école qu'est-ce qu'ils vous disent ben ils vous disent voilà quelqu'un m'a raconté ça il n'y a pas longtemps vous avez vous avez vous avez toute la latitude pour exprimer des pensées différentes qui s'échouent à un endroit de je trouve ce qu'un halal voilà bon c'est vraiment ça fait pas ça fait pas lourd comme un aile d'idées mais si on ne change pas les critères de sélection on continue en production mais c'est exactement ce qui s'est passé ce que je dis c'est exactement ce qui s'est passé dans les années 30 avec la avec la capitale militaire vous aviez pour être bien vu pour être promu ils allaient partager les doctrines militaires de l'époque c'était une scénarie de 1940 et les bons élèves ils appliquent les doctrines militaires qui leur ont permis d'être promus ils ont permis de devenir le lien général qui est-ce qui fait là qui d'ailleurs va partir dans la France libre à quelques exceptions après ce ne sont pas les généraux ce sont au moins les connaissent ce sont les capitaines les détenants qui se transgressent et qui finissent par passer d'autre côté et ça c'est un problème général c'est qu'il y a d'ailleurs le problème c'est que tout le monde ce problème n'est pas tant dans les intérêts encore une fois que d'abord dans les idées dans les représentations de la manière dont les gens sont sélectionnés dans ce qu'ils ont dans la tête je me suis tranché dans le temps à l'épitalienne c'est la seule fois où nous on parlait de façon handicap des filles parce que nous avons des débats des débats à vivre sur la politique de la banque forte mais c'est pendant la crise de 2008 un petit livre qui ne vous rendait pas compte du désarroi des raisons de la finance des affaires aujourd'hui parce que pour ces gens ça ne pouvait pas arriver ça ne pouvait pas arriver pour personne en plus on voit d'ailleurs cette persistance dans l'invasion du calcul des probabilités dans le lieu de la décision et d'ailleurs on raisonne comme ça maintenant même quand on fait pas un modèle on a un modèle implicit c'est celui des probabilités vous avez un million de chances que l'accident dans un centre de train nucléaire se produise donc c'est la prime et donc on va pas quand même dépenser de l'argent pour prendre des précautions seulement voilà un jour ça arrive et là encore c'est une alors c'est parfaitement irrationnel parce que comme le disait pardon de citer beaucoup Maurice Allais mais parfois ça fait du bien il dit vous pouvez pas vous contenter de la probabilité d'occurrence un événement vous devez regarder aussi quelle est la conséquence de l'événement c'est pas pareil d'avoir c'est pas pareil la même probabilité d'être légèrement blessé ou de mourir c'est la probabilité vous suffit pas il suffit pas à faire un calcul de décision pardon mais il y a un million de chances il y a une chance sur un million il y a ce qui est arrivé au Japon je sais pas un peu plus je sais pas pardon mais je m'en fous que ça soit qu'un million de chances mais voilà c'est tellement énorme que vous pouvez pas nous permettre mais aujourd'hui on a beaucoup de mal on a beaucoup de mal à faire autrement c'est là que se situe le voyeur et qu'on voit après comme vous arrivez pas à faire bouger les pensées les idées vous retrouverez dans le meilleur état parce qu'un jour ça on n'en peut plus on sait plus pourquoi on n'en peut plus on n'en peut plus de penser on n'en peut plus de ne pas pouvoir de ne pas pouvoir faire bouger les idées on n'en peut plus de revenir toujours à la même chose quel que soit les gens que vous portez au pouvoir quel que soit leur profit voilà prendre le premier instrument qu'on passe pour tout cas c'est tout question suivante oui bonjour ma question que je posais est-ce que vous pensez vraiment que c'est le modèle économique qu'on choisit qui va être déterminant parce que finalement Hayek quand il devait répondre à la critique quand on disait que le libéralisme c'était inéquitable c'était injuste parce qu'il y en a qui allaient avoir plein de recherches et d'autres qui allaient se m'entorter des nets il répondait que le véritable problème c'était d'une part soit un manque d'information comme vous le dites les confusions entre les termes mais sinon c'était surtout un manque de volonté et finalement le système il n'imposait pas forcément qu'importe ce système qu'on avait si on n'avait pas la volonté on ne voulait pas on ne voulait pas plus d'équité ou moins c'était finalement qui importe le système économique qu'on a qu'on choisit le libéralisme ou le collectivisme ou qui importe on aura toujours le même problème si on n'a pas envie de faire ce qu'on a envie de... et quand vous êtes dans un système collectiviste la panopie des choix elle s'est beaucoup réduite c'est donc dans le général pour votre avis pas plus ce qu'on vous demande sur le marché le marché règne en maître le problème d'Ayek c'est que enfin le problème c'est c'est une vision du libéralisme de l'économie c'est une vision du monde qui n'a rien à voir en fait avec l'économie classique lui considère qu'au fond il y a quelque chose de naturel dans tout ça qui est alors je vais tenter un mot qui est un peu désagréable mais qui est excessif c'est une espèce de darwinisme social et économique c'est à dire que au fil des siècles l'expérience humaine a sélectionné ce qu'il y avait de mieux dans un monde qui est imparfait quand il n'y a pas d'information parfaite dans lequel les gens savent bien sur les autres ou pas grand chose sur les autres et sur leurs intentions et voilà c'est ça il y a une sorte de mécanisme naturel qui a créé cette qui a créé cette situation d'où son opposition totale pour ce qui liste c'est à dire on ne rebâtit pas une société en fonction de ses désirs on comprend ce que la sélection naturelle des siècles a produit qui est le plus efficace d'où ce conservatisme libéral radical libéral je laisse le qualisme naturel fonctionner et surtout je ne touche pas ça c'est la notion de la partie conservatrice mais je ne vois pas d'ailleurs tellement où est la place de la volonté dans le dans le dans le après chacun évidemment chacun va pouvoir vivre là-dedans au mieux on peut très bien vivre dans le système de l'esclavage antique et puis être un très bon métier d'esclaves ou très méchant d'accord enfin un bon métier d'esclaves voilà c'est comme ça le monde est le monde est ainsi fait que dans l'antiquité il y a des bonnes c'est comme ça après il faut toujours être un peu maître mais Hayek dit ben voilà le monde il est ce qu'il est il faut surtout pas aller troubler l'ordre naturel des choses c'est alors ça tout n'est pas tout n'est pas tout n'est pas inintéressant dans la théorie de l'échelle après notamment sur l'interfection de l'information mais au fond elle dessine quand même les comment dirais-je les grands traits d'une théorie de l'évolutionnisme c'est comme ça pour moi je t'étais c'est de ce point de vue c'est très intéressant mais du point de vue de la volonté humaine de la base de la volonté humaine de la volonté collective dans la fabrication de la transformation de la société roche pratiquement en toute place les choses se font d'elles-mêmes c'est c'est mais ça nous appartient quand même collectivement de savoir si vous êtes dans un système collectivier dans un système ultra-libéral dans un système entre les deux j'observe simplement que le système où tout est collectif il y a peu d'exemples dans l'histoire ça ne dure pas longtemps en tout cas ça ne compagne toujours le totalitarisme qui est qui est qui est insportable et que le système où il n'y a que du marché il n'y a pas d'état pas de politique etc. il n'a jamais existé et plus on se rapproche de ce système et moins ça marche donc il y a un moment qu'au fond tout se situe quelque part entre les deux et que tout ce dosage il dépend de nous il dépend du choix collectif et du choix du Dieu mais on ne peut pas être détaché on ne peut pas dire que quel que soit le système je peux être libre oui ça c'est de la philosophie personnelle on peut toujours se sentir libre dans sa prison non mais c'est vrai c'est dire je suis en prison mais je suis être libre je pense librement je vis libre dans ma prison bon il appartient quand même à nous de savoir si si on accepte d'aller en prison si on accepte d'y rester si on continue à vivre si si on choisit un système qui n'est pas que non question suivante Sébastien si on regarde la dernière je vais sortir de la théorie si on regarde la dernière présidence on sait que entre fin 2010 et et donc il y a eu en gros un peu moins de 400 000 chômeurs supplémentaires qui ont qui se sont déversés dans ces 200 chiffres dans la adresse si on regarde la présidence actuelle on sait qu'on en a à peu près plus 650 on sait très bien pourquoi pourquoi c'est que en fait tout simplement la vie politique d'austérité on n'a pas eu les deux côtés de la pièce de monnaie on a simplement le côté de pire on a eu un matraquage via les impôts et pourquoi en fait ce matraquage des impôts est arrivé parce qu'en fait il fallait respecter les critères de déficit de 3% de dette de déficit sur pique concernant la première période vous étiez proche très proche du pouvoir quand vous vous expliquez on peut toujours s'asseoir sur les traités on dira on dira non particulièrement comment comment vous gérez cette situation entre ce que vous dites aujourd'hui et ce qui s'est passé il y a quelques années est-ce que vous avez essayé d'influer sur puisque vous étiez conseillé sur la présidence qu'est-ce que vous avez reçu comme réponse ou est-ce que vous avez vu que finalement les contraintes européennes étaient très fortes qui ne sont pas possibles alors ça de la mort ça dépasse les contraintes européennes je vais vous raconter l'histoire telle que moi je l'ai vécu d'abord j'ai pas changé d'avis depuis l'époque qu'on se datait et qu'il y avait contre les francheurs et l'austérité jusqu'à aujourd'hui le conseiller ça ne sert à rien si ça n'est pas ce que ça je n'ai pas si il n'est pas ce que ça donc moi j'ai toujours je me suis mis et me battu contre tout ça en l'occurrence plus encore que la contrainte européenne là encore il y a la représentation du monde si vous ne représentez le monde on a la remanque au marché financier c'est à dire si je ne fais pas ça c'est ce qu'il vous dit il ne vient même plus de vous dire il ne vient même plus de vous dire il y a les 3% parce qu'on était dans la période de crise tout le monde s'en foutait les 3% mais moi j'ai fait cette expérience au tout début de la crise au début de la crise on fait le discours de Toulon où comme un public explique on ne laissera pas de personne c'est fini l'époque où on a démarché à toute la raison voilà que l'internité il y en aura il faut prendre la crise bien deux jours après je vais sur une matinale c'était 4 en plus à l'époque et on me dit le président il a se retomper donc il y a des temps de l'internité mais simplement on a déjà eu 30% donc il n'y a aucune marge de manœuvre il faut que je réponds les 3 en gros je veux pas de 3% on s'en fiche le problème c'est de sauver c'est de sauver le système le système bancaire parce que sinon tout va s'effondrer bon c'est une journée qui est restée gravée qui est restée gravée dans ma tête il y avait cette journée là des journées parlementaires de l'UMP les journalistes allaient voir mes futurs connaissances et puis quand ils disaient avec Gueno il a dit que moi ces 3% on s'en manquait je me suis à bon il y en a un jour toute la journée très bien 3 jours après M. Sarkozy a invité à utiliser Mme Merkel et M. Trichet Mme Merkel qui ne voulait rien entendre au début c'est ce que tu vas intervenir c'est Jusqu'au jour on a réveillé en pleine nuit parce que la deuxième banque hypothécaire d'Allemagne menacée de s'effondrer j'ai dit ben ça va tout va alors là la fille a dit yaya bon et ce jour là ils ont fait une conférence de presse quelques jours après et disant ben voilà on est dans les circonstances exceptionnelles alors les 3% on va passer après mais si j'ai la première réaction de tout le monde c'est les 3% mais moi je me suis toujours battu pour que ce soit pas le cas je me suis battu pour qu'on intervienne dans cette crise ce que d'ailleurs le gouvernement a fait je ne peux plus reprocher tout ce qu'on voudra mais la crise elle a été correctement gérée on peut dire qu'on aurait pu faire autrement mieux dans le contrôle des banques tout ce qu'on voudra mais s'il n'y avait pas eu Bernard de l'États-Unis Brons et Sarkozy présidents de l'Union Européenne et de la République Française ben je peux vous dire que le signe qu'on aurait on aurait vécu une crise qui aurait été pire que celle des années voilà c'est encore une fois une crise il ne faut pas arriver dans la tête de gens vous savez les banquiers 6 mois avant ils nous disaient au président qui organisait vous t'arrêtez de financer la spéculation c'est l'entrepreneur et ils répondaient enveilleusement que vous êtes monsieur le président nous connaissons notre métier et c'est de nous faire et puis 6 mois après un matin ils nous demandaient rendez-vous et ils sont venus à l'Élysée ils étaient tous là avec le président de l'Association Française des banques avec ses collègues du pays agricole des banques loculaires des partout et tous et le président qui était beau dans le coin à l'époque parfois il a bien perdu la parole et il a dit voilà nous savons pas lire à l'avance nous allons pouvoir retourner notre frère de l'orbit et donc on peut disparaître à tout moment si vous ne nous aidez pas mais maintenant on ne le fait plus là parce qu'on est peut-être là ils étaient plus lent bon ça pouvait pas arriver le fait que les marchés interbancaires disparaissent du jour au lendemain ne pouvait pas arriver ça n'était jamais arrivé dans l'histoire donc ça pouvait pas arriver donc on calcule des probabilités et puis suite après c'est pas arrivé donc ça peut pas arriver parce que quand on calcule la probabilité qu'on n'a pas d'autres moyens on fait des probabilités empiriques ce qui n'est pas arrivé dans les termes de l'année les 20 à 20 années les 30 ans ça s'est délé les 40 ans c'est pas arrivé c'est comme la crise des années 30 elle est tellement loin c'est tellement loin donc la pondération dans le temps est tellement en fait que ça n'est pas arrivé parce que oui si ça n'est pas arrivé après et donc on a c'est la France qui a permis que le G20 existe c'est la France qui a fait qu'on a pu dans des réunions internationales où ce monde était banni depuis des décennies parler de relance et même dans le premier G20 qui a fait un prononcé le nom de Keynes qui était une voilà c'était un peu fondamental mais je dis ça quand précisément je ne suis pas je ne suis pas complètement keynésien moi je voilà je pense qu'il y a des choses je pense qu'on est plus intelligent quand on a vu la théorie générale que quand on l'a pas lu mais à dire que je suis anadepte de l'école keynésienne mais enfin ça a devenu complètement idiot je veux dire c'est voilà il y avait quand même des choses à tirer de l'enseignement de Keynes et on ne pouvait pas prononcer ce mot c'était pas possible le mot relance c'était pas possible il faut savoir il faut savoir que le candidat de la droite et du centre vous savez le type qui dit l'économie qui prend le salut du sacrifice par le sacrifice des autres il s'est étranglé il fallait faire un plan il fallait faire un plan d'austérité en janvier 2009 si vous croyiez c'est un combat en janvier 2009 vous imaginez vous imaginez le résultat bon avec tous les grands il fallait pas dire non plus qu'on allait aider on allait aider les membres comme ça parce qu'on allait créer la panique bon il faut se battre tout le temps dans une période comme ça où vous êtes la crise vous oblige absolument à transgresser la pensée dominante et les idées en su mais c'est très difficile c'est très difficile moi je me souviens de deux choses quand Nicolas Sarkozy a réuni les membres des premiers ministres du sud d'état de la zone euro il disait ça paraît normal mais c'était impossible normalement c'était impossible pourquoi ? parce que la zone euro elle n'a pas d'existence politique à l'intérieur de l'Europe et donc elle ne pouvait être on ne pouvait réunir jusque là que les ministres des finances de la zone euro l'aurogroupe c'est les ministres de la zone euro quand il a dit je veux réunir avec ce état de gouvernement tout le monde diplomate c'est impossible le président de l'Europe il ne peut pas faire ça c'est impossible les belges le fait quand même ils sont venus il y avait monsieur Barone il y avait monsieur Trichet bon ce jour là après trois heures de discussion il avait même invité quelqu'un qui était à la zone euro qui était monsieur Brown au moins pour le début de la discussion la crise est en tour et le drame se nouant on a fini par on a fini par décider qu'on allait qu'on allait les traités mais je veux dire que monsieur Trichet qui jusque là n'était ni à peine discuté avec les chefs d'état et le gouvernement parce que lui était indépendant ce jour là il était venu et que c'est pas pareil pour un président de l'Allemagne Centrale Européenne de se retrouver avec tous les chefs de gouvernement de la zone euro ou avec son conseil d'administration à Francfort c'est pas du tout la même chose donc il a bien vu de l'eau dans son vin mais c'était une transgression tout a été une transgression dans cette affaire jusqu'au moment où alors les chômeurs pardon mais on aurait dû en avoir 4 millions de plus il faut voir ce qui s'est passé le déficit budgétaire c'est pareil vous avez fait 600 milliards du déficit en plus ben ouais il fallait faire quoi augmenter les impôts supprimer les allocations chômage ne pas aider on a sauvé le secteur immobilier c'est pas du tout pour sauver les attentes immobiles mais juste parce que toute année s'effondrer mais il y a des gens qui ne pouvaient pas bon et après on arrive à la fin de l'année 2015 c'est très intéressant là on a les Américains qui ont accepté le G20 on a fait des transgressions on a il y a eu une relance mondiale tous les pays se sont mis heureusement heureusement ils ont sauvé la banque et ils ont mis d'injecter l'argent dans le code d'accord c'est-à-dire qu'on a fait passer en gros les problèmes de la tête des interpellés notamment du système financier sur la tête des contribuables ce qui permet de mutualiser popularement le lot mais arrive la fin 2009 la fin 2009 les agences de mutation ont été pour cause sur la CNE dans le processus de production il y a le temps des agences de rating si vous mettez un truc de A oui ça fait bien et les agences écrivent savent qu'elles sont sur la CNE alors elles prennent une réflexive pour éviter la classe elles écrivent à tous les gouvernants vous vous êtes en été comment comptez-vous comment comptez-vous rétablir beaucoup de comptes avec une idée que sinon les ratings ils se sont allés baissés et bien c'est là que les choses se sont d'abord jouées c'est que tout le monde a paniqué ils ont cédé c'est à dire qu'un seul coup on est revenu à la relation malsaine entre les marchés financiers et les Etats ils se sont mis à avoir peur de perdre le truc-là aviez-vous vous avez vacciné avec le truc-là pendant des mois apparemment tout le temps ça devenait insupportable mais à partir du moment où vous avez peur des marchés c'est fini là c'était plus l'Europe c'était mais que vont faire les marchés financiers ça aussi c'est une même mention aussi de ce que sont les marchés financiers parce que les financiers ce n'est pas une personne le marché financier ce n'est pas un agent économique rationnel que je fais des calculs ce sont des gens qui veulent gagner de l'argent en vendant en vendant les autres et en achetant en vendant les autres c'est d'ailleurs la seule façon pour eux d'en gagner et donc ils s'en foutent de savoir pourquoi les autres vendent pourquoi ils vont vendre pourquoi ils vont acheter mais s'ils ont une raison même si c'est une rumeur infondée même si c'est un mensonge même si c'est une fausse nouvelle c'est pas grave là voilà l'information qui arrive est-ce qu'ils vont vendre ou acheter ils pensent qu'ils vont vendre donc je prends un moment et en fait il y a au moins une chose à tirer de la théorie de la finance au moins c'est la marche au hasard c'est un marché qui fonctionne bien c'est un marché qui réagit tout de suite à toutes les informations et donc il avance au hasard donc on accroche le monde au hasard c'est ingérable le matin on tape parce que vous avez fait du déficit mais l'après-midi vous tapez parce que vous n'avez plus de croissance ça s'affiche ça c'est pas le problème voilà et donc là aussi c'est un problème de représentation collective des dominantes mais tout le monde a eu peur et a commencé l'interrogation sur comment on fait pour réduire les déficits alors que c'était beaucoup trop tôt dans la séquence de la crise et le type là qui est le candidat de la droite et du centre c'est arrivé avec son plan de réduction on a résisté on a le premier et puis finalement il voulait 60 milliards au marché 30 parce que parce qu'il y avait la pression était terrible voilà la pression vous savez un jour Jacques Chirac me l'avait dit vous ne vous rendez pas compte de ce qu'est du fait du monétaire parce qu'il avait vécu à l'état 37 et il commissait à tout il ne comprenait pas c'était pour lui c'était terrible c'était terrible aujourd'hui vous ne savez pas c'est terrible il y a une appréhension de ce qu'on ne connait pas et il y a des idées dominantes qui est la pression qu'il y a de dire c'est sur pour exemple qui est très forte voilà et donc on a on s'est mis à faire l'augmentation des impôts beaucoup moins que tant qu'oublié les cinglés mais quand même tout et ça a retardé d'autant la sortie de crise voilà moi je n'étais pas présent de ma vie j'ai fait ce que j'ai vu je ne cherche pas à me dépenser j'assume les erreurs qui ont été faites sinon j'allais pas partir mais et c'est une erreur qui n'est pas que française en français elle a été la pression de cette idée que les marchés dégagent au monde et que la peur de la réaction des marchés et l'une idée vous savez il y a des arguments qui sont pour lier les mains des états il y a l'Europe le traité il y a la question et il y a les marchés financiers vous ne pouvez pas faire ça parce que la question vous ne pouvez pas faire ceci parce que les marchés financiers vous ne pouvez pas faire ça parce que Bruxelles l'Europe la paix la France c'est mais c'est très fort c'est une pression intellectuelle et morale qui est très fort mais les dégâts sont considérables considérables c'est toujours des erreurs d'analyse dans les indépendants on disait les chars allemands ils ne passeront pas par les armées parce qu'il y a des pentes parce qu'il y a des racines parce qu'il y a des arbres parce qu'ils sont passés par les armées ou derrière ils ne sont passés par les armées ils étaient exactement à la loi où on a des billes qui passeraient et je me souviens de la crise si il y a eu la crise grecque aussi il y a eu la crise de l'aube je me souviens de la crise de la crise de la crise grecque comme souvent cette histoire on rentre de Chine et la crise va commencer tout le monde avait dit ils étaient tous très fatigués il y a eu un peu le voire la banque centrale il y a eu des trésors tout le monde était là c'est-à-dire la crise de la crise et il pose un moment la question est-ce que ça menace le euro est-ce que ça peut devenir autre chose qu'une crise de la crise les réactions générales de tous les experts la crise de la crise c'est quelque petit pourcent c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez vous prenez la parole vous êtes cinglés c'est-à-dire c'est déjà la crise elle est déjà européenne et peut-être demain mondial je suis parti en disant c'est ça les chars allemands ils passent quoi une semaine après monsieur Obama appelait madame merkel il disait vous avez fini parce que même nous on commence à péniquer voilà oui c'est pas mal c'est pour voir quoi mais ça ne pouvait pas arriver voilà après vous avez la crise de l'euro qui vient là-dessus donc encore plus il faut sauver l'euro et puis il faut et puis c'est clair on a fini par le perdre quand même le monde c'est pas écouté mais il faut voir c'est un combat permanent c'est pour lutter vous savez quand vous êtes présent aujourd'hui que vous êtes entouré par tout l'établissement par vous avez la pression intellectuelle au début on avait fait un conseil des conseillers on avait des gens très bien un futur il y avait mon char il y avait je ne sais plus j'entrais bien c'était non si je me souviens bien à l'époque il y avait un plan de relance de 100 milliards ça c'était après c'était pas un plan de relance de 100 milliards c'était le fameux histoire de rente en preuve en disant c'est toujours obsédé par l'investissement je continue à l'être en disant il faut il faut qu'on investisse massivement c'est notre rapport à l'avenir si on passe son temps sur la dette et sur le temps on sacrifie l'avenir au passé donc et on avait cette idée du co-investissement il y en avait des gens qui apportaient des projets fantastiques qui étaient prêts à faire des choses avec nous on est de l'argent mais condition pour qu'on est de l'argent de l'argent pour les pouvoirs le roi à Matignon Merci on le fait pour transformer ça pour transformer ça en usine à gaz voilà parce que ça on s'est parlé on s'est parlé en passant en 1935 ils ont inventé le capital virtuel ça existait déjà le capital virtuel il existe déjà en finance mais on ne s'en fissait pas encore avec l'économie publique mais là vous voyez sur le 35 milliard il y en avait une bonne partie qui devait être consacrée à d'autres universités de la capitale puisque là vous avez l'autonomie on a un capital elles dépenseront comme elles nous investirons elles feront la recherche voilà mais je pense à ça c'est terrible merci on va venir c'est qu'on est universitaire du capital ils vont faire n'importe quoi par exemple rédobir un peu les âges ils vont recruter du prof oui ils vont financer des recherches ils vont créer des entreprises pour mettre en main les couvertes je ne sais pas j'ai qu'un coup bien sûr il y en a qui ce serait il y aurait mal dépensé il y en a d'autres qui auraient bien dépensé et après tout si sur 10 universités vous en avez 3 qui deviennent des M&T c'est très bien vous allez bien ça n'allait pas ces crétins ils allaient mal dépenser donc il fallait tout faire pour empêcher ça de ne pas augmenter sans s'en augmenter le capital de la capitale on va faire on va leur donner et puis ils vont attribuer un capital théorique et puis on va calculer les intérêts que ça leur rapporterait comme ça on n'aura plus qu'à emplanter les intérêts on aura chaque année les intérêts pour ce capital théorique c'est pas tout à fait pareil et donc le 35 milliard n'existait pas parce que là dessus il y avait du 17 pour les diversités et bien voyez-vous le président de la république qui ne s'est jamais rendu compte de ça il a fallu de l'extrême fin du mandat pour s'en rendre compte il croyait il avait l'étiqueté il réunissait des présents de l'université il disait vous rendez compte il voulait qu'on attribue du capital virtuel de l'université ça a été coagulé parce que nous on s'en est rendu contre nous oui parce que c'était l'été budgétaire les suppressions c'est marrant parce que l'actuel rapporteur général du budget qui est un député socialiste le général de contre très bien qui est sérieuse mais qui découvrait qui est devenu en grande législature un jour j'en rencontre on a vu ensemble tout à côté et elle me dit je découvre les consonges de Bercy et elle venait par exemple découvrir l'histoire du capital virtuel mais elle n'avait jamais imaginé que c'était possible c'était c'est c'est comme ça quand on est parti sur le grand temps on n'avait pas dépensé parce que il avait fait une lucidité elle a fait tout pour que ça ne marche pas pour que ça ne dépense pas et le problème c'est qu'au banc des ministres à l'Assemblée ce n'est pas les conseillers du président ce sont les conseillers du premier ministre ou des ministres c'est que la machine administrative elle n'avait pas dit nous et que même le président l'a vu avec tous ses pouvoirs il a une chose à faire il est obligé de prendre pour argent comptant ce qu'on lui dit parfois même il a dans son filier des relais des relais de Bercy des relais des constructures financières et voilà que c'est un combat permanent juste pour revenir sur cet épisode puisque vous en parlez je vais me donner la parole à l'époque moi il me semblait quand même qu'on allait pouvoir revenir sous la disposition de Maastricht qui a permis à la banque centrale de garantir la dette publique et à un moment j'avais vu des discours de Alain Juppé enfin j'avais l'impression que ça allait devenir la position française et puis finalement ça ne s'est jamais fait et toute la crise qui a suivi derrière c'était sur le fait qu'on refusait ça je n'ai jamais compris pourquoi parce que là c'était pragmatique c'était toute l'Europe qui allait partir dans cette crise on aurait fait ça au départ ça réglait le problème d'Anglais donc pourquoi on n'a pas réussi à imposer ça à l'Allemagne parce que les Allemands ne restent pas imposer grand chose et que si vous sacralisez aux franco-allemands il ne peut jamais leur faire de peine c'est vrai si chaque fois que vous avez une divergence on peut dire mais attendez il y avait un mais c'est comme ça eux ils ne cèdent que quand quand leur opinion quand leur économie n'est assez fondée sinon ils ne bougent pas et de même à l'époque on se posait moi j'ai fait partie on a été nombreux à défendre le retour à la loi bancaire ou à la classique à l'acte j'ai l'impression que c'est aussi notre point de vue dans notre vie pourquoi à l'époque pourquoi à l'époque on n'a pas réussi à imposer ça parce que là encore Macron n'était pas aussi puissant que Jean-Luc il y a d'autres Macron oui Macron a été un épiphénomène c'est le puissant quand même il s'est fait un marionnette à un certain milieu il n'est pas seul de son espèce sur la première question c'était la garantie la garantie de la dette on a déjà beaucoup transgressé c'est-à-dire que l'idée que la banque centrale achète des dettes publiques était interdite par la vérité les protestations à violer les traités le fait qu'on aide les banques est interdit pour les traités par le droit de la concurrence c'est toujours l'objection on se prend des comptes la concurrence la distorsion voilà il faut se battre contre le droit contre la commission contre la justice c'est un combat donc on a déjà ce qu'on a fait c'est une violation délibérée des traités c'était c'était un temps ça que ça puisse arriver alors on n'a pas tout fait ça c'est bon après le verset c'est tout ça moi c'est un truc que j'ai défendu avec les ongles mais la ministre des finances à l'époque était assis par les banquiers français le président aussi alors ils avaient des arguments aussi ils disent mais nous c'est pas nous c'est pas nous qui ont fait la crise des centrages nous on est de banques universelles on était mieux gérés que les autres sauf qu'on est quand même le pays européen mais il y a plus de banques systémiques ça aussi oui mais en tout cas ils ont ils pourraient dire nous on était mieux gérés nous on a été entraînés par les banques et ils ont fini par convaincre les autorités voire lui que c'était l'intérêt de la France de soutenir ce système bancaire bon moi je me souviens de Mme Lagarde qui était sur cette position et qui après devient président du FMI enfin directeur général du FMI et un jour on jouait au Fugon enfin c'est-à-dire à la fin du mandat et qui était bien parié on discute de tous ces sujets puis on repart on envoie un texto en disant je sais tu avais raison c'est pas qu'il y avait raison sur la la séparation il n'y a pas d'autre solution mais elle avait changé de de base intellectuelle si je veux dire c'est voilà c'est pas c'est dans le bas intellectuel français c'est une transgression qui est très difficile à faire et en plus les gens les politiques ils ont peur de la justice ils ont peur de le banquier ils ont peur de ce qu'il y a de l'argent ils ont du travail ils sont Hollande a dit je vais le faire vous avez vu c'est comme bon mais moi il faut quand même être un tout honnête sur le quinquennat la France elle a défendu les paroles fiscaux alors c'était pas suffisant mais enfin moi j'ai assisté au Général de Londres où le Président de la République a menacé même pas les autres publiez la liste la fameuse liste des paradis fiscaux et la famille qui dit je vais sortir je vais dire en frontière que vous êtes des paradis fiscaux que vous êtes des paradis fiscaux que vous êtes des paradis fiscaux au delà des intérêts de la peur des puissances il y a il y a l'impression intellectuelle si vous êtes jamais interrogé sur les marchés si vous avez pas c'est pas profondément structuré et pas profondément sauvé votre vision de l'économie c'est cette année aussi je donne un exemple on dit un jour on voudrait que les retraites soient versées le premier et pas le huit parce que les gens n'ont pas intermoisé le premier ça fait des années c'est un serpent de mer c'est bon personne il n'y a le président de la cuve dit ça je suis allumé directement dans une note de Bercy disant c'est pas possible parce que vous allez augmenter la dette française de temps etc je ne comprends pas les marchés je ne comprends pas je ne comprends pas je ne comprends pas expliquer non c'était c'était complètement débit il n'y avait aucun argument sérieux c'était mais le type il est là c'est pas possible la dette augmenter de temps bon il faut redemander jusqu'à ce que vous obteniez une réponse vous pouvez l'arrêter mais le raisonnement il ne tient pas de tout mais le président ça a du mal à faire ça c'est connaissez la loi la loi la loi la loi la loi non on reçoit une note sur la loi c'est à dire la commission nous ayant demandé d'appuyer des conditions de concurrence entre EDF entre EDF et des autres et des autres et des autres vous produisez du courant pas assez cher vous le vendez pas assez cher les autres n'ont pas la concurrence donc de deux choses l'une vous vous augmentez ce prix ou vous fournissez du courant pas cher à vos concurrents bon le président reçoit le il convoque une réunion il y en a eu mais ça va pas la tête c'est que je c'est bon EDF aurait vendu à perte mais là c'était pas le cas donc il s'énerve le ministre en face oui mais la commission en fin de la commission je dirais bien ce que je pense c'est pas possible puis il y a quelqu'un qui dit oui mais monsieur le président il était en pleine crise de l'eau monsieur le président la commission nous menace finalement de 20 milliards d'euros pour aide pour avoir aidé annuellement nos entreprises en leur fabriquant du courant pas cher pas assez cher ah alors même si vous me dites je te plaidez vous êtes en pleine crise si on annonce qu'on risque de payer d'un milliard vous marcherez les enfin bon franchement c'est toujours la même histoire bah il finit par céder c'est absurde mais c'est comme ça vous aussi vous passez bien dans cette âge de shortage c'est par contre on cèdera à tout pour apprendre à dire non ça suppose ça suppose que vous soyez capable de créer une crise vous même donc j'ai dit ben les agriculteurs ils ont reçu un moment une aide pendant qu'un qu'un an précédent ils n'avaient pas le droit mais il faut qu'ils rendent vous pensez que les agriculteurs ne sont pas en rond ils peuvent pas mais ça fait rien mais c'est pas l'état qui peut substituer c'est l'un qui va payer est-ce qu'on est encore capable de dire non ? et si on est capable si on dit non autre chose voilà et hélas je crains que les hommes politiques exclusivement issus du système démocratique ne soient pas en fait pas capables éventuellement quand ils sont proches des gens d'un côté de crise mais en revanche on va créer eux-mêmes on va créer nous-mêmes même pour en éviter une plus grande soit au-delà de leur position pourquoi De Gaulle a fait la chaise vide pourquoi il est sorti de l'OTAN parce que bien que ce fût un démocrate qui n'est jamais scellé à la tentation du pouvoir alors que le pouvoir dépassait la portée non il avait défaçonné par nos milieux par nos cultures mais les gens absolument de la chaise vide les diplomates se disent il est fou le moment de l'OTAN il est fou je ne parle pas du Québec libre alors là c'est libre mais oui c'est et pourtant la chaise vide elle a sauvé la paix et la sortie de l'OTAN elle a eu mais la France est restée du final allié de l'OTAN occidentale avec une base américaine mais pour faire ça il faut une capacité dont me semble hélas parce que parce que la démocratie c'est passé aussi la de compromis la de la négociation et puis il y a les diplomates et puis il y a tout le système se conduit pour éviter ce genre de rupture c'est les ruptures dans la protection dans le droit du travail tout ça voilà c'est bien mais alors les ruptures diplomatiques des crises ça c'est un peu de mal c'est pas de mal pas de mal mais c'est je suis le vrai sujet aujourd'hui c'est capable de dire non raisonnablement mais de temps en temps de dire que c'est bon ça c'est c'est on va continuer comme ça c'est on va signer le CETA c'est donc on l'applique maintenant on applique les traités avant qu'ils soient officiellement ça c'est intéressant c'est vraiment une c'est une démission on dit c'est bien CETA parce qu'on est maintenant c'est un tribunal arbitral et des faits de l'use publique c'est pas de l'use du pays ah bah oui ça change beaucoup c'est fantastique ça fait on va juger les états pour la politique c'est bien c'est à dire qu'on est passé de la lutte contre le protection des droits de loi des comptes d'inventement à la lutte contre les différences d'institutions de normes c'est le bâtissement du monde est en marche et ça prend quand on aura tous les mêmes droits tous les mêmes normes c'est toujours la première des villes de la communisation d'Europe aussi une fois que vous avez tous les mêmes normes partout c'est que c'est quoi de la démocratie parce que c'est fini vous ne pouvez plus rien de changer vous ne pouvez plus changer qu'avec l'accord des uns c'est pas votre punch vous avez la plus fiscalité vous avez la même de tout pareil bon ben voilà et après on s'étonne je ne sais pas je ne sais pas oui voilà c'est un moment ça devient je ne sais pas faire là c'est nos enfants et là pour moi c'est encore plus grossier si pareil s'ils pensent vraiment qu'il faut qu'on la rembourse un jour mais parce que bon dans les députés il y a quelques jeunes mais il y a aussi beaucoup de gens qui connaissent l'époque des 30 glorieuses même s'ils étaient jeunes et l'époque avant il y avait la banque centrale qui pouvait financer le gouvernement c'est des vitres et donc ils ont un peu entendu parler de ça enfin quand ils disent les questions vides elles ne peuvent pas être vides si on a la rembourse si je puis me permettre et pour compléter la question ils savent aussi très bien qu'en totalité il y a toujours un actif et un passif ils savent très bien que si on laisse une aide pour nos enfants on leur laisse aussi un actif qui est super avant même de s'intéresser à l'actif si vous agrégez admettons que ce soit une crise fermée si vous agrégez toutes les dettes et les créances c'est zéro oui voilà donc est-ce que la question c'est de combien est-on dépendant par rapport à l'étranger pour les générations françaises la dette par rapport à l'étranger elle est faible puisque pendant très longtemps la valeur secourante a été excédentaire on a exporté les capitaux mais aujourd'hui on me dit les deux tiers de la dette ou les trois quarts sont détenus par des résidents étrangers mais nous on détient de la dette étrangère et on me dit on n'a qu'à faire d'emprunter les français et les français une fois qu'ils n'ont pas l'emprunté après ils vont vendre leur dette c'est des créances négociales voilà ils achètent autre dette donc la question c'est est-ce que nous avons le gouvernement est-ce que nous avons donc nos enfants ils vont recevoir des dettes et des créances avant même de s'intéresser à l'actif à l'actif français pour recevoir des dettes et des créances la question c'est pas c'est pas faire payer nos enfants la question c'est c'est celle de l'égalité intragénérationnelle c'est à dire qu'il y a des gens qui vont recevoir des dettes et des créances et puis il y a des gens qui vont recevoir que des dettes c'est à dire ceux dont les parents auront épargné et puis ceux qui n'avaient pas d'épargne donc là il y a un sujet et c'est pas le sujet qu'on met sur la table en général le sujet qu'on met sur la table c'est nos enfants vont recevoir vont payer pour nous et puis alors il y a un deuxième problème de la table quand même qui est si vous soignez pas les enfants aujourd'hui ça va pas forcément être très bon pour les enfants demain si vous soignez pas leurs parents non plus donc la dette qui sert à soigner nos parents va forcément nous découffer à nos enfants la dette qui sert à construire l'infrastructure pour construire nos enfants les enfants ils vont mettre des infrastructures aussi la dette qui sert à faire fonctionner l'école à enseigner sert aussi à former nos enfants tout ça n'a pas de sens la question est de savoir si la production de richesse du pays permet raisonnablement d'assurer le service de la dette bon là encore on fait un ratio on fait un ratio on met un flux sur un stock un stock sur un flux pardon sur un flux ça c'est génial donc on dit voilà vous êtes endettés de un taux d'endettement par rapport au revenu national de l'année de la maturité de la dette elle doit être moyenne de 7 ans de frais même si on prend ce critère d'une dette qui n'est pas forcément qui n'est pas forcément meilleure mais ça veut dire qu'il faut au moins prendre 7 ans de revenus là ça fait tout le même chiffre donc par rapport voilà c'est ce qu'avait dit très bien Mélenchon un jour il avait dit imaginez que imaginez que facile à piquer la même règle à un même âge qui achète 100 mètres pour acheter son appartement qui me délivrent tout de suite un peu de salut non mais voilà ben oui il y a même des gens qui veulent mettre toutes les retraites des fonctionnaires oui à ce moment là il faut prendre les 50 ans à venir au national c'est tout ça c'est n'importe quoi et même si on prend ce critère qui n'importe quoi on nous a dit il y a un bien limite après 60% la croissance on sent bon les gens qui a calculé la limite c'était tout juste trompé dans le calcul c'est d'ailleurs un jeune collègue à nous qui a montré ces découpes les années ils avaient oublié ils avaient oublié ils avaient oublié de chiffres pas grand chose ça prouve d'ailleurs la fragilité du résultat parce qu'on n'avait pas grand chose donc il n'y a pas de en fait on n'a jamais trouvé de limite objective ça dépend de la situation et puis l'autre remarque que je voulais faire c'est que il n'y a pas seulement c'est pas seulement un problème de pas seulement un problème de d'unier c'est que là moi je peux exprimer ça j'ai perdu le fil parce que je peux vous dire c'est mon dernier à très costant c'est peut-être à trois heures qu'il n'y a pas vraiment oui et même quand on regarde ça d'une façon historique on se rend compte que ça c'est pas vrai l'endettement de la France il était le double du PNB au moins en 1944 bon l'inflation massive du début des années fin du milieu des années 40 et des années 50 évidemment il a contribué puis aussi le fait qu'on a accepté de faire une politique d'investissement massive qui a permis d'entrer dans les francs milorieuses bon et la dette elle a fondu le rapport le ratio d'être sur le PNB il a fondu en mesure que la croissance que la croissance explosait à la fois l'inflation et la délaissance mais ça ça me rappelle pardon je cite toujours mais comme je ne l'ai pas fait je peux le répéter en 1946 Monet dige le premier plan avec le défoncement de la nation et le directeur du trésor de l'époque la direction du trésor il a vraiment changé l'époque raconte dans ses mémoires que le premier dossier qu'il a prêté c'est ce plan et il dit dans la situation qui était celle de la France à l'époque la dette publique il dit ce plan était une fuite en avant j'ai néanmoins à prouver cette lutte en avant parce qu'elle était la seule chance pour la France que le centre de la France est un seul ceux qui ont raté l'entrée dans la révolution industrielle ils ne s'en sont pas revenus dans l'Espagne l'Italie si on n'avait pas fait ça on aurait raté l'entrée pour la prochaine et deux autres exemples que je veux dire c'est celui des années 1880-1990 la dette de la France nous monte jusqu'à 20, jusqu'à 120% du revenu national c'est l'époque où on construit à la loi des 3 ans on construit des casernes partout on construit des écoles partout c'est le truc en développement de l'Espagne c'est plan frais-signé on construit des voies de chemin de fer des voies médicales des voies de guerre donc la dette explose il a quand même aussi réglé des dettes de guerre mais la dette explose ben le ça commence à diminuer dans les années dans les années 90 avec la guerre de 14 on est en train même sur ce qu'il parlait tout à fait raisonnable et avec une croissance qui était qui était forte voilà on a dire vous ne pouvez pas continuer et surtout on ne peut pas continuer à sacrifier l'année au passé c'est-à-dire à confondre dans la dépense à la consommation et à l'investissement et à sacrifier toujours l'investissement parce que c'est plus facile mais le résultat c'est que c'est que si vous ne produisez pas la richesse nécessaire pour faire face à votre service de la dette alors là pour le coup vous allez finir par avoir un vrai problème et si on n'est pas capable d'investir dans les périodes où les taux sont bas où l'épargne est surabondante où tout le monde a peur de la stagnation circulaire alors c'est pas désespéré on va dire les taux vont remonter pensez les taux vont remonter en flèche les taux parce que l'épargne est surabondante les politiques notaires vont rester quand même assez accommodantes et la publique elle se passait quelque part c'était pas bon et s'ils remontent dans un pays comme la France ça veut dire qu'ils remonteront partout parce que tout le monde aura peur à la trou mais ça sera une crise aujourd'hui où s'il y a une remontée générale des taux tout va s'effondrer voilà c'est tout que vous soyez endettés pas endettés puis je vais vous dire si ça arrive et que vous avez beaucoup investi entre temps de toute façon les investissements vous les gardez oui les gens y croient parce qu'ils pensent que le budget de l'État c'est comme le budget de l'aménage c'est comme le contenu d'entreprise c'est vu comme le monde on disait ça du temps dans le classique les fois ils pensent que c'est vos enfants qui n'ont pas de dette ils pensent et ça c'est extrêmement difficile et puis ça parait ça parait au fond comme un rapport tellement intuitif tellement tous les gens pensent la même chose enfin tous les gens beaucoup vous leur dites ça vous allez faire plaisir aux enfants la dette les gens disent oui c'est pas bien alors évidemment après les gens divergent quant aux solutions c'est la faute du voisin ça d'accord il va payer plus d'impôts il va recevoir moins d'aide mais pas moins alors là ça commence à devenir plus compliqué politiquement mais sur le diagnostic c'est très dur c'est de lutter contre de lutter contre ça c'est mais si on n'a réussi pas massivement on n'est pas c'est tout et en plus on ne rentrera pas dans le cycle économique il va falloir bientôt qu'on s'arrête simplement j'ai un collègue qui a fait partir parce qu'il avait cours mais qui voulait vous donner une question c'est Tristan Vraie il voulait vous demander si en tant qu'ancien le commissaire de plan il vous paraît très souhaitable de revenir un outil de planification industrielle et un outil moi je suis pour reconstruire le commissariat du plan qui n'était pas parce qu'il est ordinaire dans le genre dans le genre qu'il utilise le projet de santé mieux moi je suis pour qu'on recrée un outil qui réunisse ce qu'était le plan plan d'un état parce qu'ils font stratégie c'est pas ça mais non c'est pas ça qu'il faut et qu'on en fasse un instrument opérationnel c'était les gens qui venaient au plan ils venaient pour des raisons opérationnelles pour construire ensemble une stratégie pas simplement pour réfléchir à l'avenir rapidement et c'était maintenant on a remplacé ça par le dialogue social on fait une messe où deux parents analysaient le plan vous faites moi je ne peux pas assister à ça c'est terrifiant enfin vous avez les ministres le conseil le côté du président vous avez tous les syndicats les représentants etc alors chacun se lève et fait son exposé 5 ou 3 heures après le président répond et puis après c'est fini voilà on a fait le premier c'est dramatique au plan l'avantage la monnaie il avait créé un lieu c'était ça le côté de génie un lieu où les gens venaient pour travailler ensemble sans sans jeu de rôle sans ils travaillaient ils travaillaient et ils produisaient quelque chose ensemble on a absolument envie de ça plus l'économie plus il y a plus il y a de mondialisation plus le temps économique plus il faut plus on a besoin de stratégie plus on a besoin d'une politique globale vous avez compris une chose c'est que la productivité c'est pas un problème c'est un problème individuel c'est un problème global pour un pays et on faisait à l'époque on avait essayé de faire des comptes de surplus par exemple c'est à dire comment les surplus des autres pouvaient servir à améliorer la situation des autres quand on fait de l'électricité pas cher on a on favorise nos industries électro-intensives quand on fait des transports publics efficaces c'est pas cher c'est très bien pour la productivité des autres et le drame c'est qu'on a enfermé toujours la même vision du monde c'est la maximisation de l'intérêt individuel va maximiser l'intérêt collectif et bien c'est pas vrai dans tous les cas voilà et donc ça servait à ça ça servait à combler ce monde de coordination absolument nécessaire dans lequel on essaye de faire en sorte que les intérêts des uns servent les intérêts des autres et que la productivité des uns est en train de la productivité des autres voilà mais ça c'est compliqué parce que encore une fois c'est une question d'orientation du monde là on est dans une situation dans laquelle on demande à chacun et notamment dans la sphère publique d'améliorer sa situation fut son détriment des autres et ça arrive tellement souvent et le sommet de ça c'est la politique de macroéconomie dans laquelle on fait formidable il y a les comptes publics en déterminant les comptes là c'est vraiment alors que la seule politique raisonnable c'est quand même d'essayer d'améliorer les comptes publics et les comptes privés mais essayer d'améliorer l'un au détriment de l'autre est quand même la chose la plus stupide qu'on puisse imaginer c'est quand même ce qu'on fait voilà ça c'est normal et puis on raconte n'importe quoi c'est certain ça je vais finir là dessus parce que les chiffres c'est bien mais on va chercher ce qu'ils arrangent j'entends répéter depuis plusieurs jours qu'en France ou en Allemagne ou partout ailleurs il y a des fonctionnaires moins d'agents publics qu'en France c'est difficile de comparer les statuts et l'OCDE s'y essaye et les compagnies statistiques de l'OCDE c'est aussi deux qui sont la première sur les agents publics il y a plus d'agents publics dans l'emploi total en Grande-Bretagne ou au Canada qu'en France il y a plus d'agents publics au Canada et en T-RM et en Grande-Bretagne dans la population et il y en a un peu pour autant donc l'idée que ça ne veut pas dire du tout qu'il n'y a rien à faire sur la fonction publique sur l'organisation de l'État mais deuxièmement le Canada c'est très bien on a amélioré les comptes publics on a fait exploser le surenvêtement des ménages qui aujourd'hui est devenu pour le Canada un problème d'agent c'est très intéressant c'est un grand progrès on a amélioré les uns en détériorant les autres voilà ah la base c'est parfait c'est c'est et oui il se trouve qu'il y a des pays où l'État s'endette à la place des ménages et des pays où l'État s'endette à la place de l'État c'est pas forcément on n'a pas forcément un qui est en meilleure position que l'autre c'est voilà on a vous ne pouvez pas vous passer de regarder la dette privée en tant que la dette publique et sur une révolution comparée et tout ça est absurde voilà mais c'est difficile de faire passer l'idée de cette absurdité vous avez compris en économie dans les théories mainstream les modèles mainstream la dette qui en fait n'existe pas c'est bon ben je pense que merci beaucoup pour cette présentation la réponse à toutes ces questions merci au public je l'ai passé sur ce qu'elle n'est aussi tardive et le public a eu beaucoup de patience oui encore bravo merci beaucoup merci beaucoup merci 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 Merci.